Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Que les étoiles que ces gens-là donnent, il y a les étoiles avec le tchah. Il y a les étoiles avec le tchah, je vous explique. Ils ont réveillé ici passer à la télévision de Tata et d'autopipi. Puis je vais commencer comme ça avant qu'on arrive dans le vif du sujet. Vous voyez, vous passez à la télévision de Tata et d'autopipi. Sa télévision qui dose, insomniaque, qui dort, qui se réveille, qui dort, qui se réveille, qui somnole, qui sommeille, des mois, des mois, des mois. J'ai parlé ici à M. Saleté. Mettez-vous, ma patouche est rentrée dans le groupe d'activation, la magie. Ouais, ma patouche est fâchée, ma milliardaire. La gueule est pas tout chaud. Voilà que du coup de main, la fille de, comment on appelle, Tintin pantalon, Lolo Fondja. Hein, pas Lolo Fondja, Lolo Mbiaï, Lolo Mbinda. Voilà, Lolo Mbinda. Voilà que, elle me dit qu'il faut que je passe à sa télé quand j'arrive à Paris. Oh, la règle est plus la prochaine fois que tu viens à Paris, tu passes à la télé, nanana, tout ça. J'avais le fax, que quand elle fait passer quelqu'un, elle prend la personne, comme les Marcatino, les Aline, Tata Aline, tout ça. Elle paye le transport, elle te met à l'hôtel, elle fait beaucoup de petites choses. Quand moi, elle m'a dit qu'elle passait, la blague boutique m'a dit que toi, elle te donne quoi. Je dis que rien, elle m'a dit que je passe, je dis qu'il n'y a pas de souci. Si j'ai un moment, je vais aller. On a planifié quand je suis arrivée. Ma patouchou est venue me chercher pour me déposer à la télé. Je vais vous expliquer la télé, là. Tata Toto Pipi avait sa réunion, son, son, comment on appelle, sa télévision somnambule, là, qui dormait. Elle avait réveillé son masque pour la journée de la femme. Elle n'aime pas plus. Même voilà, la journée de la femme qui vient même de passer, elle n'aime pas plus faire une émission. C'est parce qu'elle est jaune, elle fume, surtout qu'elle fume, l'oncrou, ça donne son esprit comme le couscous. Elle connaît souvent donner les ordres. Elle donne les ordres à tout le monde, elle prend les gens comme des animaux. Puis, c'est ce qu'elle s'est fait, dans rien. Je dis qu'elle est dans rien. Les mains, les mains, les pieds, les pieds donnent les ordres. Et ça, elle dit maintenant que je vais passer à la télé. Merci pour les étoiles, ma CCC. Là, avant d'arriver à la télé, on a le problème de M. Saleté, le camarade de ma patronne, c'est-à-dire que de ma cliente, CCC, le camarade de ma cliente, oui, que je suis dans le dossier, le dossier d'avocat, les carabinés, comme ça, les plaidoiries de ça. L'essai s'est lévé pour lancer une émission pour casser ces intimes pantalons, le temps de masse rare. En prenant qui ? Étoiles qui viennent. Je prononce ce bon nom, mais je suis maintenant incité. C'est lui qui trouve que c'est l'injuie, il fait ce qu'il a fait. En prenant, merci beaucoup. Oh, ma Patouche, merci pour le groupe étoile activée et validée. En prenant, comment l'appelle ? En prenant, l'étoile kribienne. En prenant, t'as-tu, d'où un gamba ? J'ai suple les noms, ça vous chauffe, vous vous désabonnez, vous vous substituez, vous n'êtes plus sur la terre. J'ai suple les noms. Étoile kribienne, d'où un gamba. Elle a perdu, j'ai des plantées, c'est ce qu'il m'a dit, bout de bout, tout ce qu'il aime qu'on siffle dans ses taux, je n'ai. On sifflait, on soufflait, on va re-voler en Dieu. Voilà, à cela. J'essaie d'inviter ces trois femmes-là pour casser Tim Tim pantalon. Je vois ça, ça m'énerve. Je fais une sortie propre. Je n'étais pas dans la team de Tim Tim pantalon. Il ne faut pas croire ce que Raven Pina raconte là. J'étais sympathisante pour le dire. Si ce n'est pas à faire que j'ai déjà organisé, tout ça, ça vous dépasse déjà. Vous n'avez pas su qu'elle va monter sur vous comme le proclame. Je vais rester sur la tête de votre patron de chauveux sans cheveux là. Je vais rester sur ça longtemps. Elle va avoir les insomnies. Je la connais, elle suit tout ce que j'ai fait. Et elle en se posant, qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi ? Je n'aime pas qu'on parle de moi. Qu'est-ce que j'ai fait ? Tu n'as rien fait, mais tu vas bouffer tout Tim Tim pantalon. Voilà quand elle a fait ça. J'ai fait le direct, je me suis au ciné, je ne suis pas normale et tout. Entre temps, je dois aller à Paris. Puis madame programme, ok, si tu viens à Paris, tu vas venir à ma télé. Je viens à la télé. Elle m'invite. Donc moi, la blabe m'a dit, comme tu parles à la télé, elle n'a rien. Elle dit, les autres, ça fait souvent. Moi, je ne connaissais pas ce que tu faisais, Tim Tim pantalon. Mais elle m'a quand même dit que tu fais souvent, que tu payes les choses. Tu payes la transport. Je n'ai pas besoin, je suis correct, je suis chez Maro. Et puis c'est là qu'on m'a pas tous. Je me dis, bon, je peux te déposer. Mais tu vas à la télé, quel est ton programme ? Je vais à la télé à telle heure. Ok, à 17h, je viens te chercher pour te déposer, c'est toi. Je ne dis pas tout ce que tu seras dans les gradins avec nous. Non, non, je ne serai pas là. Moi, je vais te déposer, j'ai des choses à faire. Je ne vais pas tout ce que tu m'as déposé en bas de l'immeuble. La fille, la fille, la fille, la fille, la fille, elle s'appelle. Comment me citer tous les noms, hein ? Michel Appelga. Voilà, Michel Appelga. C'était ma première fois de monter dans l'immeuble pour aller faire des missions. Maintenant, moi, voilà qui monte dans l'immeuble pour aller faire des missions. En tout cas, je me laisse en bas. En tout cas, ma petite cousine, la blague de la fille, il m'appelle. Comment ça va et tout ? Moi, je ne vais pas venir là-bas parce qu'il y a 500 m'expliquer tout ce qui la dérangeait avec toute la bande de rien, de profiteuse, d'ava, d'égoïste et d'opportunistes. Qu'elles sont ? J'ai dit que, ouais, ma, tu viens que pour moi. Je viens même que pour toi, hein. Ouais, elle est venue. Et elle était là, ouais, la blague de la fille ne vient pas, elle est même pas, je ne l'ai même pas eu depuis. Il y a les petits, petits choses dessus, la blague de la fille, elle avait lu un peu, elle avait la laitue de tout cela. Elle est venue, elle est montée. En face, parce que quand vous arrivez ainsi, là, c'est vraiment un thé de, ça dit que une chambre, une cuisine, une douche. Le point de cuisine est vraiment un petit point. Et puis on est sur ça, donc il y a vraiment aussi un canapé vraiment là. Et puis après, il y a une véranda un peu grande. Et puis après, la douche est grande. Et il y a une chambre, c'est ça. C'est vraiment un thé, vous appelez ça thé, quoi. On a eu, mais la blague qui arrivait, elle se met en face. Il y avait aussi Julie Loé, la grande majestueuse dame que j'aime bien, que je respecte bien. Elle était aussi là. Alors du coup, on a passé le temps, voilà. Et la télé a commencé tard parce que la manière que Tintin Pantone avait placé les choses, il faisait chaud. Il fallait qu'on ouvrie encore les choses. Écoutez, ils avaient à tout placé, donc on a encore à lever les choses, replacé. Le caméraman est venu presque au même moment que moi. La façon qu'elle parle au caméraman, c'est comme les cacas, c'est comme si c'est quelqu'un qui doit se m'en laver, essuyer. Je ne sais même pas ce que le caméraman a fait pour mériter ça. Oui, oui, ça c'est, on appelle ça Beyond the Crew. C'est ce qui s'est passé derrière les rideaux de cette télé-là. Parce qu'elle avait fait le bruit comme si, vous allez voir, j'ai fait ma télé. J'ai fait ma télé. J'ai dit qu'on va gérer ça. J'ai dit qu'on va gérer ça. Oui, elle doit me retranscrire. Je vous salue là-bas la retranscrire. Je les ai saluées dès le début de la directe. Je vais de l'autre travail. Je vais faire un peu comme tout, mais il y a un peu comme ça. Vous voyez, c'est ma famille, depuis 9 ans, que ta tante et son dossier arrivent sur moi, près de 80 millions. Il y a même 120 millions. Et moi, je vais laisser. Vous fumez quoi ? Je vais vous mettre des dents, vous tous. Vous êtes dans, moi, je vais vous mettre des dents. Je vais vous mettre au-dessus de grenier, de moi. Je vais vous mettre une fortune. Mais non, moi, ça va, je vais vous prendre le socle. Et moi, écoute, tout cela va. Là-bas, vous avez mis, on va courir. On va aller à la télé. Moi, le caméraman lui parle. Ça va, il parle à ce gars. Je dis que je regarde un petit garçon très sympa, très cool. Il manque même de... Tu dois faire un peu un petit coup dans la gestion des ressources humaines parce que tu ne connais pas gérer les personnes. Tu as un problème déjà de comportement, de comportement. Et tu es agressive. Il n'aime plus de ta personne antipathique. Pour une influenceuse, un leader, bon shit. Tu dois revoir tout ça. Il te dit ça, oh, ah. Toto pipé, t'as dit que tes autres gens, ils les gèrent, mais m'assortent que c'est toi. Tu vas te traiter comme ça. Tu vas te dresser avec ta patte qui fait. Ton nom que patte qui fait comme si quelque chose est cassé sur ça. Je me dis que tu as envoyé la nouvelle que tu vas m'attraper. Tu vas me taper. Moi, là, oui, ne fais pas gérer. Tu peux m'énerver comme c'est plein bien. J'ai les airs maïs, je suis dans Flamingo avec Air France. Parfois, je multiplie mes maïs que j'ai reçus l'année d'avant où je paye les nouveaux maïs pour tout le mal. Je viens te trouver là-bas. Bécile. Le fait que mon vol a été une fois reine, si je me prie. Je vais te traiter d'autopipi. On va te dire merci pour les étoiles. Vous voyez, je me demande de paiement, mais là. Voilà quand on arrive à la télé, on commence à parler à l'enfant. J'en place les choses, on place en façon des mains à la télé. Ça, c'est bien que tu cours. Tu ne peux pas courir avec le gros va. Ça, c'est ma patouche. On va aller les cœurs pour patouche ou la future maman qui a l'énergie, la grossesse totale énergie. Je monte sur les têtes des mains. Moi, j'ai confiance parce que toi, la petite fille, tu as le mental et le mental est fondamental. Tu as le vieil choix que là, c'est comme ça qu'il faut être. Voilà que du coup, j'arrive à la télé. Voilà, Valérie, parle au gars comme un jeune homme qui prend son sac, juste lui qui n'est même pas payé. Il vient faire quelque chose parce que tu as une vision, tu veux faire quelque chose. Mais tu n'es même plus incapable de prendre des coups et des notions chez les gens comme nous. Nous sommes la hointe de l'éternel. On sait comment les choses se passent. Mais tu es tellement irréceptive. Déjà que quand même, caca, le fou, moi, ça m'en parlait de la vente. C'est toi qui es parti, mais l'éternel est encouragé. L'autre, tu es venu parler que c'est les étoiles que je veux. Tu es malade. Tu passes une grande dame depuis son domaine versé. Tu me passes pour une mendiante des étoiles. Tu fumes quoi ? Petite peste. Depuis que je suis connecté à sa fille, tu m'as entendu du câble. Envoyez, envoyez. Les auteurs comptent avoir avec la carte bleue, le char. Les étoiles comptent avoir avec le char. Tu veux dire, je dis la vérité. C'est ce qui s'est passé. Si je manque, montre la facture des étoiles, on voit. Ça, c'est les étoiles de tout le jour que je suis passata. Tu veux tout dire. Tout ce qui s'est passé derrière. Tu me connais, non ? Voilà. Je n'ai rien demandé. Où est-ce que je suis arrivé ? On a commencé. Maman, là où j'étais assise, je suis dans mon canapé, dans mon fauteuil. Ouf, je suis baissée. J'aime les coussins. Ça m'explique même que je mets le coussin de ce côté. Ça m'écoute. Je mets de ce côté. Ça m'explique même que je laisse le coussin sur notre chaise là-bas. Voyez, non ? Voilà. Je suis assise, j'étais assise comme ça. Je ne pouvais pas bouger. Alors, qu'est-ce qui se passe à la télévision ? Billion de coup, derrière les vidéos. Le gars, maintenant, on commence à l'entendre. On avait les retards d'une heure. Il faisait chaud avec les lumières, les lumières projecteurs, Infra-Warever. On était là. Maintenant, on met un ordinateur en face de nous. L'ordinateur permet à cette l'aide de ronde de voir ce qui est retranscrit et de voir comment le cardiaque est fait. Elle veut voir un peu comment elle est. Elle était dedans. Elle se laver le JumSoup. Elle se laver les potes qui montaient sur vos oreilles. Elle se laverait, elle se laverait, elle se laverait. Elle se laverait, elle se laverait, elle se laverait. Elle se laverait, elle se laverait. Alors, on regardait, on était là. Quand je suis avec Michela, elle m'a dit qu'il y a le champagne, je lui ai dit, non, 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 c'est pas vrai, on va commencer. Lui, j'avais la sueur. Attends, tu vois aussi la sueur. J'ai dit, moi, je transpirais, t'as assise comme ça. Ma position là, je priais que ça finisse. Attendez. Voilà, on a la grille de télé, on a la grille de télé, elle va nous montrer. Bon, je cherchais d'abord le local. Elle est ça, les lolomaniocs, les lolomaniocs, les lolomaniocs avec louer un local pour la télé, ou bien je ne me rappelle pas. Payer même les chaises, il fallait voir comment j'étais. C'était sur le petit, ce qu'on appelle de la pauvre Michela. C'est comme ça qu'elle est au balcon, elle est d'abord en train de boire, de fumer. Bâton sur bâton, elle fume comme une cheminée. Là, elle a, je dis, dans ma tête, elle fume, elle fume, elle fume. Et elle commence à donner les autres, elle veut ça là-bas, pose ça ceci. J'ai dit, mais comme ça, je la regarde. Entre temps, la Michela commence, la Michela même en panique, la petite fille là, elle en panique, elle fait toutes ces choses dans sa maison. Pendant que Toto, c'est une pantalon, elle a en train de donner les autres. Maintenant, la Michela, je la regarde, puis je dis, c'est ta cousine, je pose la question comme ça. Elle dit, non, on n'est pas famille. Je dis, Gekie, vous n'êtes pas famille. Elle dit, je l'aime seulement sur le net comme ça. Et Pierre, c'est comme ça. Elle fait comme ça. Je dis, elle dit, elle est chauffée. T'as ta loulou, elle chauffe. Et mon mari, elle va dire, elle fait pipi, elle dit, elle est chauffée. Elle termine d'avoir ça. Il faut pas qu'elle me gronde. Donc, la petite fille te prête son thé. Elle prend ses enfants, tu as envoyé les enfants au McDo. Tu voulais que les enfants aient resté là-bas, même 4, les enfants ont fait une autre chose, ils ont fini de manger ce qu'ils ont mangé, ils sont revenus. Ta tête chauffe. Donc, pourquoi vous êtes revenus? Pour toi, ils devaient rester là-bas. Oh, qu'ils ont fini de manger, ils ont fait un jeu dans les gevelets. Pour toi, c'était un problème. OK? Maintenant, tu dis que, oh, tu envoies les enfants au McDo, oh, tu commences à gronder. Vous êtes revenus. Entrez dans la chambre là. C'est une chambre. Les enfants sont, je n'ai plus entendu. On a fait peut-être trois heures de... Hey, je vois la magie. Vous tant bon que... Mais dis-donc, la promiscuité en France, c'est quelque chose. Franchement, les gens sont serrés, mieux même ils partaient, même pas à McDo, ils partaient même dormi. Il y avait aussi la fille de la rêveuse qui était là, la successelle de la mère. Voilà. Il y avait bébé, bébé de rêveuse qui était là. Voilà. Elle a grondé. Oh, même le fils était là. Le fils de rêveuse était aussi là. Voilà, je les ai vus ce jour-là. Ils étaient tous dans la chambre. Moi, il ne s'est pas. Une seule chambre, tout le monde est dedans. La fait. Et la fille aussi, Michèle, je crois qu'elle a aussi des enfants. Tout s'était mélangé là-bas dedans. Après, maintenant, la télé commence. Elle commence à parler au gars là. Un jeune Jean. Oh, machin. Oh, c'est-ci. Et après, pose les questions. Et puis, il faut poser des questions. À un moment, je prends le téléphone, maman. Je veux aussi regarder là le téléphone. Elle me dit, pose le téléphone là. J'ai dit qu'elle pose le téléphone. Machin ceci. Eh, pose ça très vite. Eh, eh. Je reste là. Je dis, merde. Ah. Il y a un gars de la tête. D'une manière. Comme si elle parlait à Michèle. Elle parlait que maman était Michèle là. Ah. On est nous aussi, mais approchés par un tchache. On est de prendre de la graine. J'ai une femme comme moi qui va essayer de les amener un peu. Le sang, le vent nouveau. Un autre R. Pas le R des Waka. Maman, la fille, me parle. Mais je dis que, je reste là. Je reste là une maîtrise. Je ne comprends même pas comment je suis. Moi, je ne comprends même pas comment je suis. Je suis et c'est tranquille. Voilà, maintenant que Tintin Pantalon dit qu'on va aller manger. La télé est finie, non. On va aller manger. Elle dit à Julie, oui. Entre temps, on avait déjà eu le plaisir. Le plaisir avait dit qu'on le trouve chez... Comment ça s'appelle ? Chez... Chez... La Doyenne. Et Julie disait que non, elle ne veut pas aller là-bas. Il faut qu'on aille plus tôt. Donc, il réfléchitement qu'on n'est pas à Paris, non. Je rappelais le Président, je dis qu'il propose ailleurs. Le Président dit, c'est où ? Moi, je suis encore à la maison. Dès que je monte dans Paris, non, non. On a fini vers minuit, hein. Après, on avait tellement faim. Et elle, encore pire, parce qu'elle n'a pas préparé. C'est comme si la jeune dame, les enfants ont mangé au McDo. Peut-être la jeune dame n'a pas préparé pour les gens qui venaient. Moi, je ne sais pas comment ils s'organisent souvent. Fait que l'aide, il faut qu'on aille manger. Après, je n'ai pas l'argent. Elle vendait les habits. La Blabuti a pris l'habit. Julie aussi a pris les robes, où c'était les jumps, où c'était quoi ? Et puis, elle disait que, donnez-moi l'argent. Blabuti a dit qu'elle te donnait l'argent dans la semaine, ou quelque chose comme ça. Julie aussi, je ne sais pas si elle a dit, je comptais sur votre argent. Il faut que je libelle au caméraman. Il faut que, maman, comment tu rentres ? Je lui dis que, je pense que je vais appeler un itch. Elle dit que, ouais, tu vas appeler un itch, ouais. Donc, voilà qui vient. Je ne peux même pas t'amener manger. Je ne peux même pas te offrir. Je ne peux même pas te... Prends cinq. Je vais te donner l'argent pour prendre le taxi. Je dis, j'ai pas l'agent. Comment d'abord, j'ai pas l'agent, j'ai pas l'agent. Il dit ça comme ça à la maison. Après, on quitte maintenant. Julie le voyait à sa voiture, voit-tu deux places. Et blabuti a sa voiture. Blabuti m'appelait avant même que ça fait que tu n'y en part. Parce qu'on descendait pour qu'elle était pas très content de cette chose. Et pendant que la télé est finie, on devait faire les photos, ok ? Quand on devait faire les photos, les photos de Edith qui sont derrière. Parce qu'on allait derrière la caméra, en face, on a telle, telle personne. Donc, elle a cité les gens qui sont derrière la caméra. Je n'en avais pas cité, blabuti. Je dis blabuti, tu as dit, un effingent, un eras. Alors, c'était les choses que... Mouf, MPS, tu vois que je veux qu'il me regarde, tu vois que tu m'arrênes pas, ouais, lui. Là, j'explique ce qui s'est passé, moi, fou. Moi, ça, tu vois, il va encore son lu. Je l'ai bloqué partout, le président, il ne fait plus de lui. J'ai dit ça, quoi. Moi, c'est comme ça qu'il vit sur les choses, tu vois. Quelqu'un a rendez-vous et moi. Donc, du coup, euh, 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 Maintenant, quelqu'un dit qu'il est débloqué. Maintenant, je vais plus lire les commentaires, vous voulez m'en prier. Ils sont en retranscription. Je vous salue dans la retranscription. Il faut retransmettre la star. Voilà. Je vais te pousser à me clasher fatiguée. Tu sais, tu sais, pendant le temps que tu parles. Je vais prier Dieu. Ça sache que je donne dans la Bible. Je te donne ta vie à Dieu. Dieu va faire que je ne devais pas tes points. Elle dit, j'avais organisé qu'elle était équitative. Mon fou, ah, n'était pas membre. Il est larme. Voilà. Donc, du coup, on sort de là. On entre dans les voitures. Quand elle n'a pas parlé de la Bible, on descend, elle dit, je vais aller avec vous. Moi, je ne savais pas que la voiture de Julie n'avait pas assez de place. C'était comme une voiture peut-être de place. C'était déjà de ce match, là. J'ai vu qu'elle est venue. Ok, elle s'était descendue un peu plus en retard parce qu'il fallait qu'elle finisse à elle, au caméraman. Il ne se passait pas, il fallait démonter les choses là-bas en haut. Quand on est descendue, elle est venue après. Puis, elle a dit, j'entre avec vous. Je ne crois pas bien habiter de temps en direct. On est allé jusqu'à là-bas. Ils ont dit qu'on part finalement au refuge. Moi, je ne connais pas Paris. On est allé garer quelque part là-bas. C'était le refuge. Et elle ne peut pas te clasher. Elle n'articule pas bien. Elle dit, on est fauche-fille comme ça. Elle n'est même pas. Elle n'a pas à boire comme le chien. Du coup, on arrive au refuge. Maintenant, on dit, qu'est-ce qu'on mange? Moi, j'étais déjà un peu fatiguée parce que c'était une heure, je n'aime plus manger. C'est-à-dire, tu ne vas pas dire que j'ai eu le poisson. Julien a commandé son poisson. On a demandé, vous, moi, je dis que peut-être des brochettes, juste des brochettes de piment. Moi, c'était bon déjà parce que, bon, j'ai une heure là que je mange plus en temps normal. C'est qu'on a commandé les brochettes. Entre-temps, Blah Butty, quand on a en traitant en direct, elle était très désagréable avec Blah Butty, il faut le dire. Parce qu'elle avait à son macabre, parce que les gens avaient à dire que Blah Butty a dit que vous, c'est quoi les frustrations, je ne sais pas quoi. Elle avait à son macabre. Elle était très désagréable avec elle. C'est-à-dire que, ne met pas les oignons. Le gars sort avec la sèche de bochet, il met les oignons. Dès qu'elle voit Blah Butty, t'as dit, c'est-à-dire que ça, elle est la sèche de Blah Butty, elle, Michela et moi. Parce que Julie a pris son poisson brésil. Donc, on a pris les brochettes. C'est peut-être qu'on va dire 10, 12, 15, je ne sais pas. C'était au refuge. Et on a pris un vin. À main, on va dire, tu vois quoi, je dis, il faut pas même de l'eau périrée. C'est bon, parce que des fois, là, moi, comme je vous dis ça, mais tant que vraiment, pas l'alcool n'est pas quelque chose que, quand j'ai trop fait un moelleux, quand j'ai trop fait le béret. Je pense que ce jour, on a pris un moelleux, je pense. Et c'était juste ça, parce qu'après, on partait, parce qu'il y avait la fatigue. Par les 3h30 de temps, comme ça, alléluia. Mon fait, pencher comme ça, ma hanche, me faisais même mal. Et puis, l'habitude de me dire, tu vas dire, non, je vais appeler un itch. Il y a une façon, on appelle, là, ça fait 30 euros pour arriver jusqu'à la maison où je suis. Donc, on est là. Après, elle va de, elle va fumer, elle, elle revient et elle prend 50 euros. Je dis, tiens, tiens, pantalon, elle me donne que, prends ton taxi, je l'ai regardé. On est assis, elle s'était caché en bas de la table. Prends ton taxi, je l'ai regardé comme vous dit, hé. Elle dit que oui. Pardon, j'étais rien donné habituellement, vraiment, je dis que ouais. Je dis, je vais, est-ce que non, prends, tu vas, tu as dit que tu vas prendre le taxi, prends ton taxi. Donc, il dit, si je te mets dans le taxi, en de temps, le président appelle, comme il était déjà, d'un endroit, toujours le Paris, peut-être à Neubel, où il y avait l'anniversaire de la fille, la rue de Gisèle, voilà. Il était d'avoir l'anniversaire, il était où, je ne sais pas. Il appelle, il dit, nous, on est en train de venir au refuge, nous aussi, on l'appelle, on dit que nous, on quitte, on ne vient, puis c'est plus la peine. Il dit, bon, trouve-nous alors à Neubel avant de passer. Donc, on monte avec l'art de petit et petit, petit pantalon. On gare au Neubel, Prézi sort, Prézi amote. Il vient nous trouver dehors, avec même Mimi, un maman ministre, on se fait les seuls-ci, machin, ceci et tout. Elle, petit, petit pantalon, entre dans le... On ne disait qu'elle ne parle pas et tout et tout. Elle entre, elle salue les gens. Après, finalement, je ne sais pas, on y ressort. Le Prézi dit que lui, il part, il lui donne 150 euros pour payer votre champagne. Il donne un petit, petit pantalon. Elle dit que, ouais, ma mère, comme Prézi a dû l'annonce, elle dit que nous... Moi, je vous ai dit que, comme c'est l'anniversaire de Rue Gisèle, même si la terre, elle fait comment, il n'entre pas, il... Ici. Elle dit que, j'ai dit que je n'entre pas, même si on sait comment. Prézi part, il a pris ses hits, il s'en va entrer dans son... J'ai même fait les selfies vidéos. Elle dit, supprime la vidéo de Prézi, je dis, pourquoi? Elle dit, parce qu'il est l'enjeu dans un hit, je dis, qu'est-ce qu'on a honte qu'on va entrer dans le hit? Moi, je n'ai pas honte de ce que je vis dans ma vie, hein. Donc, que je vais supprimer la vidéo que j'ai pris là-bas, ça fait un j'adore. Elle trouve que ce n'est pas normal qu'il soit dans un hit, je pense, je ne sais pas. Mais elle dit qu'elle supprime, je dis, qu'est-ce qu'il y a qui? Je dis, qu'il y a même, je dis, qu'il y a des gens, si... Moi, j'ai dit ma vie, si je prends le vélo, je peux pédaler le vélo devant toi. Tu te vois comme on veut les papiers, c'est ton problème, hein. Tintin pantalon. Alors, du coup, elle avait un pantalon, le jour qu'elle a... Tintin, non, on a vu ça dans le pantalon. Elle, c'était une relation, est-ce qu'elle était en maillot? Elle était en pantalon, ça compte que le pantalon. Bonjour, maman, pépé, j'étais salue, machin, j'étais appelée parce que les témoignages peuvent me tuer. Je ne sais pas où tu es rendu à les témoignages. J'ai fait d'appeler tes numéros, même ici, en direct, ce que j'avais comme tes numéros, je ne les ai plus, maman, pépé. Tu sais que peut-être que tu as changé, je ne sais pas. Elle dit qu'elle a vécu avec toute l'emprunt, l'impressionne, nous, on pose avec les comptes, les comptes et ambassadeurs, il y a très longtemps. Avec les quoi, les impressions? Ton écriture, on revoit un peu tes mots, mon frère, toi qui as écrit là. Oui, oh oui, j'ai toujours bonne mine, ma chérie, je suis dans mon salon, dans mon fauteuil. J'ai 12 ans, je l'ai acheté, ça fait 12 ans, il se porte bien. Après, j'ai des plantaines, c'est que ça fait longtemps que j'ai salué. Dans les vieilles chouettes, je pense que je vais l'acheter, les camarades chaise qui s'est baissé là. 12 ans, je l'ai et il se porte bien. Je peux m'encore remettre à vendre, on achète encore un prix très très fort. Le diamant bleu, celle qui a fini avec un tour. Ce que j'expliquais, c'est quoi, le diamant bleu? Derrière les rideaux de la télé, insomniaque, la télé bancale de Titi Pantalon. C'est ça que j'explique, c'est pas ça, la télé. Parce qu'elle est là, oh, tu es partie par ça, sa télé, pourquoi tu as fait ça, que 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 tu as fait la télé. Ça vous explique. Là, après, il nous donne 150 que prenez un champagne, elle prend 50, elle me donne, mais il n'y a pas la monnaie, parce qu'on est debout, debout, comme ça. Je dis que, ouais, elle prend 50 si la mère, comme tu le fais, je dis que je n'entends pas, je ne bois pas, elle dit, ok, elle prend alors 50. Le 50, elle me donne, je vais directement, je donne à Black Beauty pour mettre le carburant. Parce que quand je vais dans la voiture de Black Beauty pour appeler mon Hitch, je donne 50 à Black Beauty et je dis que je vais appeler Hitch pour entrer. Black Beauty me dit que je dis, mets ton carburant, elle vient de me donner 50 que le Président a donner. Et moi, maintenant, le lot m'a donné 50 pour prendre le taxi. Moi, je vais appeler Hitch, je vais habitué ma mère, tu ne peux pas être à Paris, je ne vais pas te déposer, je vais aller te déposer. J'ai dit que, hé, tape un peu le GPS, ça faisait 25 minutes de neuf, elle a là où je partais. Je dis que, ouais, maman, ça va te faire 25 minutes avant que tu reviens encore à Saint-Denis, 25. Est-ce que tu es ma grande-sœur, tu es comme ma mère, tu ne peux pas te laisser dans la rue. Je suis sorti pour toi, je vais aller te déposer, là, puis tu es allé me déposer. Rien d'histoire, comme vous comprenez, là. Donc, je n'ai pas dit que, ouais, Président vient de partir, il y a le lait 150 pour le choix, après, bah, si, 54, je donne à la blague, l'outil. Après, j'ai dit que, bon, tu vas mettre le carburant et moi, je pars pour prendre le taxi. Après, je dis que, non, je vais te déposer. Donc, c'est comme ça qu'on a finalisé ça, elle allait me déposer. Elle allait maintenant rentrer dans la boîte, même après, le lendemain, je me demande que, ouais, finalement, vous avez fait comment, on m'a même eu, j'ai trouvé mes amis, j'ai même plus de champagne. Moi, je m'en pontois comme vous êtes éventuée, vous allez ans, je dis, j'avais déjà dit que je n'entroi pas, je ne suis personne de paroles. Je ne veux pas que vous m'énervez tout le fait visiter, vous comprenez non? je n'aime pas ça c'est comme ça que ça s'est passé derrière là, elle m'a dit que ouais, quand on a mené les étoiles, c'était quand la télé se réveillait du sommeil non? la télé avait tellement ronflé, dormi des années ronflé, quand la télé se réveillait du sommeil, elle m'a dit que ouais arrête mes bio, vraiment avec toi ça a cartonné, c'est comme là, parce que la télé elle avait plus l'air, elle a passé toutes sortes de personnes ça ne bougeait pas, quand la star est venue passer, ça a fait BIM! elle a eu plus de 100 000 étoiles elle me dit que 100 000 de temps, tu sais que ça fait beaucoup d'argent, je dis oui je sais, parce que je connais la monétie ça va faire minimum 1000 dollars US, elle me dit qu'on va faire moitié-moitié qu'on va faire moitié-moitié, je dis que non, tu n'as pas besoin, je dis oui tu t'es appelé de venir, tu es venu moi, mais je ne savais pas que ça allait faire ça, je vais te donner moitié je dis que ouais, maman ne te dérange pas, elle me dit qu'elle a dit qu'elle va faire moitié-moitié qu'elle va me devait te donner, ok, on attend le moment arrive, parce qu'elle me paye entre 21, 22, comme là, on est le 20 21, 22, d'ici, dici, samedi ou l'indju, au plus tard, même jusqu'au bout de l'Afrique, tu auras ton chèque l'indju m'a dit, au plus tard, c'est déposé, selon là où tu as dit qu'on est... mais comme elle est monétisée, elle connaît quoi ? elle me pète comme ses pieds gauches là, elle ne connaît pas lui elle-même parce que ça m'a sa page, qu'elle trouve que ma page a ceci, parce que les gens la prennent, ils ont fait les contrats sur 5 ans c'est vieux, bête là, même veuve, veuve, l'a été passé, oui, oui du coup, elle s'en va, elle me dit que quand ils vont payer, ça quand la paix arrive, c'était le 22, en tout cas le mois qui suit donc j'étais passée à sa télé, c'était qu'elle-même, vous vous rappelez ? Télé somnante, c'est même moi qui ai arrivé, cette paix de téléphone, j'irai encore ça, j'ai tapé là-bas non elle prend le téléphone pour répondre à la question à la télé, elle me dit que pose au téléphone à vite c'est moi qui, je dis, elle me grondait, c'est elle qui doit diriger ce qu'elle doit dire le gars a même pas sur la caméra, il avait mis un ordi comme ça, parce qu'avec l'ordi, quand il pose la question, on retourne la caméra sur moi mais il y a un ralentissement entre ce qui se passe dans le direct et ce qui se passe sur l'ordinateur que nous on regarde elle commence à gronder le gars, tourne la caméra là, le gars dit que c'était à tourner, je la découvrais autrement je vois une fille si agressive, j'ai dit, merde, la fille si ah, elle m'a y a ramassé en direct, pas une fois, pas deux fois, je vous dis là elle m'a y a, comme j'étais à la télé, elle m'a y a ramassé en direct, propre la fille si, on fait ça après, le jeu de moi arrivé de payer, elle ne me fait pas signe elle ne me fait pas signe, après un jour, elle m'appelle ou elle m'écrit, elle dit que oui de mon temps, le chèque est venu, mais ce n'est pas comme tu sais là, ils ont coupé, donc j'ai compris qu'il y a le tchâ alors elle fait ses étoiles avec le tchâ parce que si tu as 100, comment dire, 100 000 étoiles, tu as 1000 dollars US, 5 flans, il ne cherchait pas son frère c'est comme ça, si tu as 20 000 étoiles, tu as 200 dollars US si tu as 5000 étoiles, tu as 50 dollars US si tu as 10 000 étoiles, tu as 100 dollars US si tu as 500 étoiles, tu as 5 dollars US si tu as 10, oh je gars, 5 francs, je ne cherchais pas son frère on a fait 1000 dollars US la fille vient me dire que les chèques d'étoiles ont fait que c'est une petite pantalon, elle me dit que ce n'est pas comme tu crois, ils ont payé là elle m'a dit ça peut-être le 27, je ne sais plus, si elle regarde un autre là elle m'a écrit ça, elle m'a appelé pour me dire c'est pas grave, elle a dit que je t'avais dit que c'est pas, c'est correct non, 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 tu es venu les autres, je fais ceci, j'ai fait cela, toi tu es venu comme ça je t'ai promis, je vais te donner je t'ai promis, je vais te donner la blague, tu m'as dit que, ouais, si la filet, tu as vu les dos comme ça quand on est toi et que ma voiture que je monte, elle ne m'a même pas qu'elle a dedans elle ne fait rien je dis, ah mais ça, ça fait combien de jours ? comme les coups d'abord, les agents comme ça maintenant, hein, haha on attend, un jour, il m'appelle seulement tu as vu, je dis quoi ? elle m'a envoyé où c'est 100, dans Paypal où c'est, en tout cas, ça n'a pas atteint 150 ou 180 dollars, quelque chose comme ça je ne sais pas regarder dans les notes, je vais vous dire je ne sais pas regarder mes notes en venant vous parler mais si j'ouvre mon Paypal, je vais voir 150 sur 500 j'ai accepté comme ça j'aurais pu dire non, je suis venu et ça cartonner vraiment, sa télé a démarré qu'elle est partie, qu'elle est sortie, qu'elle est sortie en boîte, en nouvelle tous les gens ont commencé à dire qu'on m'avait passé la télé vraiment, la vraie merdue a fait fort, nanana comme ils ont la mémoire, comme ils ont la mémoire courte une femme de bénédiction comme moi qu'est-ce que je touche cette personne, elle a voulu te casser ça on va courir, Toto Pipi tu vas confirmer le cours d'un mois tu vois qu'est-ce que ça, tu as dit que non la femme là non, voilà tu viens nier, tu dis que je discute les états vous avez tout la manie de réduire quelqu'un à néant je vais te montrer que je suis une grande dame j'ai appelé ma petite soeur, je lui ai dit hey, la fin des toits que tu connais là devine comment elle m'a donné j'ai dit, à toute fausse, elle n'a jamais elle dit que la fille est chiche elle était vraiment à moi, elle dit je n'attendais pas, je ne lui avais pas demandé elle m'a fait un dépôt Paypal de 100 ou c'est 100, 500, 800, combien tu dis je dépose, parce que je ne sais pas, même si tu veux toi, tu sors là-bas tu déposes, c'était 100, en tout cas, ça ne fait pas 200 en bas de 200, donc elle m'a dit que les étoiles là, on a mérité ça à deux 100, elle était dépassée d'avoir 100 000 étoiles c'est quoi qu'elle ne fasse à sa tête que non on l'arrête, mais tu n'es pas n'importe qui mais comme sa mémoire et après, voilà, j'ai l'air dans les yeux elle a pu donner, j'ai pas dit ce que j'avais même pas prévu je m'en fous, c'est gentil, elle a mis un ami j'aime du coup forwarder ça pour les choses d'humanitaire que je fais souvent maman je suis mal à la fin du tout, vous m'avez vu faire l'humanité j'ai cuisiné là-bas pour de nos gens de la rue à côté de l'hôpital du Papa Nelson Mandela à Praetoria, j'aime ça, j'aime ça quand vous voyez ça en fait comme sous les vues n'avez pas besoin de vos honneurs c'est dans le ciel là-bas que je ressens là, il y a dans l'antique-t-il pas de l'été voilà alors que finalement on arrive dans la télé, non, elle est contente entretien, la mission surprise, il y a le même appartement qu'il y a là-bas donc lui aussi c'était beaucoup d'étoiles, c'était un peu plus que moi peut-être 120 000 ou 138, ça va un peu dépasser pour moi d'un montant mais elle était maintenant jusqu'à ce qu'elle se prenait la grosse tête juste pour vous dire que cette fille dit qu'elle veut ressembler à Denise Epoté mais Denise Epoté a fait des études de journaliste toi même le baccalauréat, tu n'as pas ton niveau de raisonnement, même philo, tu n'as pas fait tes antithèses, tu ne connais pas on t'a vu au téléphone avec d'un cas s'il y a deux jours un jour là, tu la ramassas à la limite pourtant elle n'était pas un problème c'est comme ça que je suis venu avec l'histoire de 300 dollars de machin ici, parce que machin a envoyé Valérie à mon goût de clasher propre pour 300 euros tu es parti de demander, comme tu es une guetteuse on dit que c'est complessant, il faut laisser laissez vos conneries là il faut laisser, vous dit que c'est complessant c'est toi la mendiante c'est toi mama c'est toi la mendiante tu as demandé 300 euros à machin machin était fâché, tu as dit que les gens que tu passes souvent leurs chansons dans ta télé que tu sois un, 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 un qui sont ses ennemis en tout cas, mais vous savez que sur Facebook c'est les rêves de moi à détester tu ne peux pas essayer de demander 300 elle a pris le nom, on a dit qu'elle a pris le nom elle a pris le nom, on a dit qu'elle a pris le nom elle a pris le nom de Valérie la fille de la fille, si j'ai eu les morts dans ma famille elle n'est pas venue me dire que voici même 100 euros voici même 20 euros, voici même les palettes fais même comme flore, fais filet, beignet tu portes aller l'haricot, tu ne peux pas donner c'est déjà quelque chose, ça sert au moins 10 ou 20 personnes qui viennent ce n'est pas rien, même les beignets, même à peler elle est trop sûre, elle passe à ce qu'elle finit de boire c'est un coulure, elle dort même toute la nuit hi hi, machin alors dit que je donne à Valérie, Valérie alors plus le chant c'est comme elle est ton macabou, Valérie t'as amené, machin que tu as éradiqué Valérie tu as soulevé, machin haut la main après tu vas-tu déposer, machin petit vélo, parce que tu poussues tout, là où tu vas quitter Valérie a dit que, il faut finir avec moi je me suis monté au créneau, je vais parler même ma star de tic-tic ma seule star, la vraie star qui a mangé la juste qu'a saucer les doigts comme ça sur les réseaux oui Valérie amourou, elle s'est fâchée de moi parce que je suis sortiée de dire que non, ce que tu as fait n'est pas bien elle s'était fâchée, elle m'a même clachée un peu après, elle m'a encore laissée, elle m'a même de me dire que je vais commander c'est ma personne, moi je n'ai pas le problème avec elle même avec Veuve, je n'ai pas de problème, vous avez monté Veuve c'est Lollomania comme monté Veuve que j'ai dit que sa fille, ou c'est Léthie, je ne sais même pas le nom de sa fille est partie se coucher avec la baisse comment on appelle, du gamin moi je ne connais même pas le truc c'est du gamin, lui, que j'ai dit toujours le mensonge, Veuve m'insulte que ça donne tout d'un coup que sur Facebook, tout le monde m'insulte vous n'allez pas me faire passer pour ce que je ne suis pas quand elle marche, je sais assurer mes arrières je sais comment je m'entends d'abord parler, je sais qu'on ne me plasmez pas vous ne pouvez pas vous êtes légers, quand je suis sorti ici en direct, comme je vous dis que ma vie a traité c'était le temps là, je suis sorti ici en direct je vais lui dire que, comme Docas que si Lolo, le problème que Toto Titine que Pantalon est en train de vivre ici qu'on est en train de défendre bec et ongles la faute lui le dit à elle-même si elle n'avait pas demandé 300 euros ce qu'on n'en serait pas là, qu'est-ce que tu n'as pas fait tu m'appelais, je m'insultais comme tu as fait à Docas il est propre je suis resté calme calme parce que je connais me calmer aussi j'ai fait genre, j'ai dit, ah Ngolli a appelé le nom de sa ah, il ne me connait même pas, je me remonte calme, il fait dans ma tête un chat je vois mon père et ma mère nu devant moi et comme il ne peut pas être nu devant moi vous n'allez rien faire je veux être sous vous, gomae je vous dis, c'est comme ça vous comprenez non ? à cause que j'ai dit la vérité comme Docaca elle veut lui dire la vérité que tu es parti mettre les coeurs et encourageant comme option qu'elle insulte la découille de la famille de Nathalie c'est plus ça que Nathalie est monté sur toi parce que Docaca elle est un mn sans que le tout aussi moi le fond moi sans que le tout aussi je ne vais pas laisser c'est bon, c'est bon elles vont même me pousser au suicide que je vais pas m'enlever la vie donc on attend ça ici sur mes états si c'est pas vous avant moi aussi fait qu'un dieu qui existe moi il fonctionne et l'injuste est la vérité vous comprenez non ? vous ne pouvez pas fuma fuma les jardins réseaux publics comme c'est ce que c'est là vous comprenez quoi ? elle était entre ceux qui se souviennent précieuse ma douce les j'étais d'autres les j'étais stupéfaits que merde tu parles comme ça la rémébio oui 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 les j'étais stupéfaits que merde tu parles comme ça la rémébio c'est pas possible tu parles comme ça la rémébio ça va pas eh alors du coup hum la fin là comme je vous dis je vais continuer pose le pub viens nous voir ça ha 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 Amos qui vous a dit que le clash n'est pas bon ? le clash ça dépend de qui clash ça propulse les intellectuels et ça met les losers et les médiocles les lettres villageoises au trou regardez ça c'est quoi ? l'Occultation supplément alimentaire complément alimentaire du choix l'Occultation de la marque Glutaline et le mestre est un des bestes au monde au niveau de la qualité de la concentration et des laboratoires qui ont validé et testé mondialement le produit il est vendu dans les pharmacies un peu partout en France voilà et l'Occultation c'est un complément des suppléments alimentaires qui se prend c'est pour toutes 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 au niveau des âges c'est les adolescents les adultes vraiment les grandes personnes les gens qui ont des problèmes de santé particuliers comme les gens qui sont sur chimio thérapie avec un cancer ou ceux qui sont pris avec du coumadin problème de coagulation de sang et tout ça vous voyez avec vos médecins voilà vous voyez votre médecin traitant vous dites j'ai un produit là je veux savoir si ce produit si je peux le prendre pendant que je suis dans mon traitement de chimio pendant que je suis dans mon traitement de whatever ça aide au développement au développement cognitif quand vous êtes bête je dis la bande des dièches chouette là vous êtes bête comme la bété là vos cerveaux c'est le cerveau de moineau vous m'inciter que grosses pètes d'un gros cerveau plein d'intelligence plein de tiroirs je vous ai rangé les dents proprement votre tiroir côté médiocre là je gère ça avec bio donc le glutathione il est riche très bon pour le développement cognitif pour les enfants ceux qui sont à l'école les mamans même comme nous qui retournons aux études c'est très important de prendre des bons suppléments alimentaires le glutathione parce que ça aide au niveau de l'intelligence c'est pour ça que je suis une femme très intelligente une oratrice qui s'est gardée captif si on le dit mal quand vous êtes là vous savez me regarder et vous restez me regarder longtemps c'est là la différence entre les aboyeuses de talent et celles qui parlent avec de la juge déposez vos âmes et demandez pardon au professeur que je suis on est sur les problèmes l'ogglutathione c'est riche en antioxydants l'ogglutathione ça 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 permet de lutter contre les radicaux libres ça ça aide pour les ongles les cheveux et la peau l'ogglutathione c'est un les enfants et les adultes et les personnes qui sont TDAH TDAH et des gens en trouble obsessionnel comme ici dont les TOC voilà l'ogglutathione est bon pour eux ça permet la concentration ça ça génère les cellules ça lutte contre le vieillissement voilà ça c'était la cause publicitaire pour l'occupation donc oui à l'eau c'est pas si c'est les gens qui veulent bien intervenir parce qu'il y aura les personnes qui vont intervenir c'est chaud c'est chaud attendez voilà les gens ne comprennent pas ce qui s'est passé attends c'est pour parler ou bien ? c'est pour me dire parce que j'ai vu des messages c'était juste pour me dire des messages ok ok c'est bon pardon j'ai vu ça he 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 maman ma collègue voyageuse je te salue hein depuis Miami tu voyais que ça qu'est pas mon envol c'était avec une espèce d'air et une concentration et une maîtrise de mon audiment tu as peur tu paniques tu es tu lances sur le direct c'est pas grave chez le coco je te salue depuis Miami nous sommes les deux voyageuses oui oui tu as cru he 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 ça va aller il n'y a pas souci il n'y a pas grave donc le glutation c'est vraiment le ça dit que le complément idéal homme comme femme vous comprenez je dis pas que c'est seulement pour nous même les hommes hommes tous les êtres humains parce que le corps produit l'éducation tout le corps humain produit l'éducation mais avec l'âge nous perdons une bonne quantité ok une bonne quantité et de glutation et puis quand vous prenez en supplément ça permet n'est-ce pas de redonner encore ce pep au sang aussi parce que vous savez et c'est ça qui permet d'avoir une peau c'est que t'as dit avant la pêche ok alors c'était la pause publicitaire alors pour pouvoir vous procurer de vos glutation plus 1 514 915 01 60 plus 1 514 915 01 60 c'est la maman ok c'est la maman alors je vais juste vous dire que ils sont là ils sont disponibles et je livre je fais des livraisons par la poste c'est que si on s'applique l'épidation complément alimentaire de choix voilà pause publicitaire en continu oui donc comme je vous disais tantôt cette cintin pantalon a cru elle m'a appelé à l'époque quand j'ai parlé des 300 euros elle m'a fait la même chose qu'elle a fait donc à la toute lumière oui quand tu parles machin je n'ai pas une affaire de 300 je voulais camoufler oh flore elle avait déjà pu ça danser le dadi avec avec le micro et comment on appelle c'est-à-dire que Valéria Amougo avec le 10 à les audios même parlait de 300 euros qu'elle est partie de demander une mendiante et affamée notoire elle a demandé 300 euros voilà parce qu'elle a toujours fait il faut toujours conduire mais c'est moi qu'elle est passée pour une mendiante mais vous fumez quoi mais vous fumez quoi hein merci beaucoup je maîtrise la pub je maîtrise beaucoup de choses mon fils elles ont voulu tuer le génie en moi en croyant qu'en racontant les choses sur moi j'allais m'effacer jamais de la vie quand je vais me connaître mon chéri est d'accord que je vais me connaître je vous parle depuis mon domicile conjugal Waris je suis dans mon domicile conjugal les vieilles chouettes aucune n'a aucun domicile conjugal l'autre cas ça l'a piqué cette ménée avait des joues de vipère comme s'il y a si si bon cas des deux côtés elle a pu les silicones le mettre sur les lèvres pour pouvoir encaisser les gères micros elle est partie mettre sur ses jouets elle est dans mon à football bumbitak elle ressemble au bumbitak elle dit voici ma maison je te demande que tu n'as pas mousse on compare pas les incompréhensibles tu es dans un HLM ma chérie quelqu'un a laissé le HLM là dans le tête tu as pris tu essayes de monter que enfin tu as un espace voici la chambre de mon fils vous restez lit quand je lui parlais à la reine mère bio ma petite peste je vais vous traiter depuis votre transcription là-bas vous allez rester et dire ouais la messe vous allez seulement prendre l'avion vous venez me trouver ici quelqu'un tente nous sommes d'un pays de droit je vous dépasse aller et retour finir ordre des artistes ordre des ordre des ordres je n'ai personne là-dessus vous comprenez quoi vieille chouette que vous êtes tes petits pantalons je ne sais pas où elle prend son soulage on met les mantins comme elle la boisse après elle rit elle la boit imbécile avec ton social insulte les pas de ceinture depuis que je parle je n'ai rien insulté je sais que tu es la fille du commissaire pisseur oui tu es la fille du commissaire pisseur ta maman est décédée depuis on ne respire pas vous n'avez pas bien fait le deuil retournez au village c'est une injure j'accepte que j'ai incité je dis que tu as incité ma mère je n'ai pas incité j'ai dit la vérité ouple on dit souvent que c'est l'abondance du coeur que la bouche parle allez-y faire le deuil ma chérie on est fatigué que les vieilles femmes mon père était à 50 ans mon père était à 60 ans mon père était toi tu es quoi en fait ? c'est la petite télévision on a livré le manioc le locating on a livré les chaises 3 fois 3 fois tu attends les prochaines livraisons les chaises quand tu prends les chaises là en bas quand tu prends les chaises tu passes de m'en vendre d'un autre oui pour acheter la cigare vous faites ça vous piquez même les autres tu parles à qui ? tu as co-cuché papa fondé à l'ici des années tu viens de me dire que je souffre dans le foyer j'ai reçu une femme qui souffre pour ta gouverne si j'étais une femme qui souffre j'allais plus être en foyer parce que je ne fais pas des choses pour les yeux déjà je fais d'abord pour moi même mon mari est la source de bénédiction qui n'a jamais existé pour ma vie tu comprends quoi ? quand ça vous dépassez ton cousin je vais au Cameroun je vais me marier avec mon cousin devant 600 personnes vous avez avoué ça ? ma grand-mère toute ma famille est là devant 600 personnes tu as avoué ça que tu peux au Cameroun je me suis marié au Cameroun devant 600 personnes avec mon cousin vous fumez quoi ? quand vous n'avez rien à dire vous la fermez pour de bon d'accord ? un cerveau embryonnaire je te dis le bon on dirait un bébé au lait mon père, ma mère, mon père une vieillotte elle est partie en aventure depuis l'âge je ne sais même pas depuis quel âge elle a commencé à Gabon Guinée Tchad depuis qu'elle a même beau an avant d'arriver tu me vois comme une personne qui va se lever à mon vieille je dis mon père, ma mère, mon père moi-même je suis où ? je parle de moi mes réalisations mais si mais ça c'est de ça que je parle si je n'ai rien à dire je vais la faire mais j'écoute les autres laisse les autres parler si tu n'as rien à dire tu te tais on est fatigué de toi ma chérie éloigne toi et voilà maintenant ta tante comme série sur le gâteau chutons avec elle et on entre dans le vif tu comprends ? ta tante est scrotte bandite de grand chemin ta tante d'accord ? qui euh attends je ne sais pas pourquoi c'est si vous m'appelez les gens m'appellent souvent pour me dire genre euh 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 je ne sais même pas quoi heheheh ouais seigneur j'aime ça ouais seigneur ouais la grande patronage je la dépasse fois trop avec les vues mon opion mon opion à 200 personnes vous ne comprenez pas que le tante de dieu c'est pas le tante des vieilles chouettes Jusqu'à ton petit pantalon dit que c'est les Waka qui donnent les contrats à durée déterminée. C'est CDD, CDD, et tu connais même CDD, c'est quoi ! Une fois qu'elle définit c'est CDD, tu as signé un contrat depuis que tu es en vain. Tu contises pour t'arrêter! Je vous ai dit qu'elle va vous montrer comment faire le piment en vrai, légal hein. Une petite sœur d'un enfant, en brion au lait, elle vous montre pourquoi vous essayez d'arrêter de nous souiller sur la toile. Vous êtes toujours dans la racaille! Regarde-moi ça! Tu es malade! Mais quand ça vous pique je vais te taper! vous vous amusez, je vous colle des procès et je vous poursuis en justice je croisais les mains comme ça je restais là pour finir de coller le procès je vais courir, vous ne pouvez pas m'indemniser vous êtes toutes des pauvrades c'était même les vrais piques de luxe c'est ce que j'allais, je vais poursuivre les femmes pour faire l'argent, vous allez me payer combien ? je vais finir de payer les avocats nous ici l'avocat c'est 350 dollars de l'heure donc l'avocat que j'ai appelé pour le poème de Toto parce que pour le poème de Toto j'ai un avocat québécois blanc qui est prêt à prendre le dossier j'ai les femmes dans mon inbox qui se plaignent je les accompagne, c'est comme ça c'est qu'ils aiment allô oui bonsoir oui, est-ce que vous voulez parler ? est-ce que sur quoi ? sur l'obligation ? ah d'accord parce que je suis encore en direct est-ce que vous voulez que je vous rappelle ? j'ai vu votre numéro d'accord d'accord, parfait, merci, merci alors c'est un monsieur qui m'appelle il veut prendre soin de sa santé et il veut savoir pour l'obligation c'est de ça qu'il s'agit on va avancer on a une conférence qu'on va faire ici vous allez voir avec vos yeux comment quand les gens entrepreneurs qui font ça veut joindre l'utile à l'agréable avance pas les vieilles chouettes qui sont toujours en train d'anéantir les biens des gens comme nous moi j'ai fini avec vous je ne veux plus jamais que ma vie croise les gens comme vous quand quelqu'un m'a permis de pratiquer je me mélange je me mets mon mari maman vouloir si je me mets encore dans ce genre de coup tu n'as pas appris par des erreurs tu n'as pas appris que tu t'es trop mélangé avec la racaille vous êtes derrière vous êtes derrière moi à des années-lumières ce qui est suisse c'est ça vous comprenez non alors j'ai trouvé l'avocat qui va aider une chambre les personnes qui ont été frappées par Mana la Tonganaise communément appelée au Canada je donne son nom Mana tu es trop choquée tu fais une citation 19 viens me chercher moi j'aime ça parce que quand j'arrive j'explique elle s'appelle tant que femme pour pas moi je cite les noms je suis la seule quand elle vous parle elle ne dit pas qu'elle prononce je prononce vos noms vous êtes trop choquée vous portez plein quand j'arrive je m'assoie j'explique au commissaire même le commissariat elle va dire que hein madame quand elle sort de là ça change la direction du dossier parce que je ne cherche pas les problèmes ne me réveillez pas mal avec moi au lieu de vous asseoir et dire que je demande les excuses à cette femme je l'ai quand même offensée pour rien elle s'allie dans la boue pour rien vous continuez on va courir le tout si je suis derrière toutes les victimes de mana aujourd'hui dans mon téléphone j'ai eu des pleines je vais demander d'appeler maman pépé parce que je n'ai pas le bon numéro de maman pépé ce que j'allais déjà même parler à maman pépé avant de vivre je ne suis pas dans les numéros elle va inciter telle comme monsieur sale était le roi du mal va inciter telle je m'occupe de vous personnellement tu es sur moi je suis sur toi un tour voilà vous comprenez quoi regardez moi ça vous êtes toujours là que tu t'occupes de ton mari quand je m'occupe quand tu finis de t'occuper de ta page et tu viens commenter dans les directs des gens qui ne s'occupent pas de leur mari comment vous vous perdez vas-y là on retranscrit c'est là vous avez même vos commentaires et la femme là ne s'occupe pas mon chéri vous a dit qu'il a un problème il l'a moi vous prenez le risque de perdre votre l'occasion de commenter sur le mur de la pub bio de sa génération comment la seule femme qui a parlé à votre patron de monter leur tête comme ça qu'on les voit comme on dit bon si le lolo pipi monte sa tête c'est un pantalon comme ça j'ai démission même de Facebook mais elle crée un nouveau réseau et pas ailleurs qu'elle tienne se met sa tête comme ça on voit on voit qu'elle tienne avec sa tête comme ça on voit tu t'occupes de ton mari quand ça vous dépasse quand ça vous sentez le niveau est tellement élevé je m'occupe quand je finis de t'occuper de ta part oui allo allo comment ça va ma fille oui allo mon bébé ça va chérie ça va je te veux parler ok ok ma fille tu me dis quand je suis en oui c'est bon tu as un non-parleur ma fille bonsoir ma reine bio bonsoir mon bébé bio de bio de bio voilà l'exemple à suivre 0 jansang 0 perruques 0 0 litres de peinture sur le visage 0 donc je viens d'avoir te félicité pour ton audience parce qu'en ce moment tu casses internet oui tu dis tu as break the internet you know ah ah non je veux profiter maman je veux profiter de ton audience déjà pour faire pour faire un peu de pub par rapport bonsoir mon diamant bleu ma belle soeur jusqu'à demain matin oui je veux faire la pub d'accord pour notre soirée le 30 mars à Nantes espacement Luc rue la Bignotière d'accord je serai là-bas avec ma pépé à mec à mère et avant ça il y a la il y a la vente la vente privée du Glutaline d'accord la même journée le 30 mars à Nantes toutes les informations sont sur sur ma page d'épinglé ma page principale épinglé ok je vais les partager je vais faire un post avec oh c'est cool si quelqu'un a les infos qui est là en commentaire vous pouvez mettre pour la vente privée qui aura lieu avant l'événement d'accord et profitez dire un mot du coup sur le sujet parce que j'ai aussi eu mon petit colis là-bas dans le live de Dohka oui vas-y ma chérie donc je vais vous répondre demain moi je vais dire à Lolo vu que tu as oublié mon nom Lolo dans ton temps là où tu parles de moi tu as visiblement oublié mon nom moi je vais te rappeler je vais te rafraîchir la mémoire et rétablir certaines vérités demain à 21h je vais rétablir la vérité sur beaucoup de choses que tu as dites je ne supporte pas le mensonge je ne supporte pas la manipulation donc j'aurai beaucoup de choses à dire en attendant là c'est l'heure de la reine merveilleux donc merci beaucoup pour l'opportunité pour la publicité et je reste en bas je relégale avec mes popcorns d'accord c'est bon maman merci mon bébé bisous bisous le 30 mars en France il y a un gros événement où la Guta boss aura aussi une vente privée sur place comme celle qu'on a fait au Napoléon Hôtel sur les champs où j'étais et que ça a donné des insomnies aux vieilles chouettes qui sont en train de retranscrire vous n'avez encore rien vous allez manquer les nuits de sommeil jusqu'à être saine jusqu'ici en bas comme ça c'est que le début vous allez voir comment ceux qui avancent qui savent être les petits dans l'écran vont avancer devant sous vos yeux et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer et vous allez être un peu plus médium parce qu'on dit des cancres il faut beaucoup de sagesse et d'intelligence pour parler aux connes comme vous en des mots qu'ils peuvent comprendre et comme vous êtes des connes et que je suis sage et que je vous pénètre ça la douleur pénètre que je n'ai pas les appliques comme un tchou un tchou un tchou voilà je vais vous toucher les unes les autres vous allez accepter que vous avez volé sans même voler tellement il va vous chuter d'accord alors on vient maintenant à l'affaire de Mana la Tonganaise tant que femme pour Paola Cynthia c'est son nom elle a coupé son âge elle est née en 1976 sur cet âge là ce n'est pas son vrai âge sa plainte est ici à mon commissariat depuis des années pour la merde qu'elle a foutu dans ma vie jusqu'à ce que j'ai pris les antiques dépressives pendant deux ans c'est quand le policier arrivé chez moi ici que le policier que ce qui me dérange c'est que je veux parler on me dit de ne pas parler le policier dit pourquoi madame parce qu'on dit que je suis une grande dame est-ce que tu as vraiment envie de parler il dit oui il faut que tu parles mais la seule chose que tu ne dis pas c'est des menaces de mort et voies de fait ce que vous faites dans vos propos quand vous vous adressez aux gens sur les réseaux parce que vous vivez en France vous n'avez pas aucune idée de la valeur de la vie parce que pour vous aucune vie ne compte quand vous adressez je vais te tuer on ne dit pas des choses comme ça on ne fait pas de menaces de mort et voies de fait on ne dit pas que quand tu vas voir on ne dit pas qu'il y a cette décennie tu peux dire ça le lendemain la personne voit et ça te coince vous donnez des promesses aux gens je vais parler quelque fois on me tape je dis que c'est toi parce que tu avais dit je ramène ta caméra on me tape au sang c'est chez toi qu'on met la facture de la bastonnade on peut peut-être déjà attaquer quelqu'un d'autre ne faites pas des promesses tenez-vous au fait quand vous développez un sujet ça vous dépasse parce que vous manquez d'intelligence et de sagesse c'est pour ça que ça prend ça pour vous parler vous les connes que vous êtes d'accord Manna Latonganes sa page qui s'appelait citron vert officiel cette page aujourd'hui a disparu elle a tout supprimé dedans tout mais quand je lui avais porté plein pour la cybercriminalité avec une image de ma fille de connivence avec une femme ici celle qu'on dit que la coépouse que j'ai empoisonnée ou c'est la baisse que j'ai empoisonnée la coépouse elles se sont mises de connivence pour me détruire et Paris Cochette détruit mon foyer mais Dieu n'a pas voulu parce que ma mère elle est dans les cieux elle protège sa fille faites très attention je sais comment on fait le mal aux gens je sais arranger je ne sais pas dater alors quand vous venez sur moi mal hey elle vous visite propre dans la cybercriminalité qu'est-ce qu'on m'a dit même si elle efface même si elle supprime la police est capable de demander à Facebook de résumer tout ce qui a existé là aujourd'hui je dis que je vous parle citron vert officiel a disparu des radais c'est dans le citron vert officiel que la grande opération s'est faite et ça dure déjà de presque un an et des mille ou deux écoutez-moi bien c'est la tente de Tintin c'est la fin de leur règne c'est ça qui les met au sol un tour je vais vous expliquer ce qui s'est passé peut-être que vous ne comprenez pas vous croyez que maman pépé était l'ami de Mana parce que maman pépé c'est une fille de Mana c'est qu'Amana une fille de Mokolo elle se connaisse de pleu pays le petit nom de Mana la Tonganaise alias citron vert officiel c'est Nato on l'appelle au quartier Nato tous les gens de Mokolo venez ici c'est Nato à Nato je me retrouve à Nato comme t'as tu c'est un coup de rouge à l'ouïne c'est un coup de rouge abonné en 116 elle est très petite elle est très très petite comme si 116 n'avance pas vous me faites rire oh là là vous me faites trop rire me dis à Nato ma chérie aïe tu ne peux pas te plaindre j'aime parce que là maintenant on aura seulement à faire au journal vous n'allez plus oser dire quoi que ce soit sur moi ça va se mettre que ne parler plus d'elle parce qu'en même temps on va me dire mais alors vous aussi vous le dites habitant de Mokolo et environ Nato citron vert officiel qui était avant Mana la Tonganaise qui était devenu citron vert officiel pourquoi citron vert officiel parce que vous ne comprenez pas comment le mal habite dans cette femme elle avait menti que son mari le bon mari de Mokolo l'a violé et on lui a demandé ah il t'a violé oui qu'est-ce que tu as fait le matin elle dit que j'ai lavé mon couetteau avec le citron vert c'est-à-dire c'est-à-dire je vais dire c'est-à-dire même les gens du jury le tribunal qu'est-ce qu'on se dit que merde une gâteuse c'est-à-dire c'est-à-dire il a brutalisé il a lavé son couetteau avec le citron vert peut-être qu'elle parle vous pensez que je mens c'est-à-dire il y a des histoires invraisemblables c'est-à-dire quand tu veux tient tient pantalon et rêve Mbinda la rêveuse sont montés sur ce dossier pendant longtemps on a amené le bon dit d'Abel qui n'avait rien à voir sur Facebook vous pouvez le salir et tenir dans la boue à l'époque 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 avant de déposer quand ça a encore tourné c'est que ça a tourné moi-même le bon le bien vous comprenez l'histoire si vous vous êtes en tépalais tout au après la commissage on a abandonné les enfants que tu t'es d'abord comporté comment que tu t'es d'abord comporté comment citron vert officiel regardez le nom d'une femme elle finit au tribunal que le gars m'a violé il m'a tapas et la ceinture on dit le matin qui a amené les enfants à l'école elle dit d'accord que c'est moi les enfants ont pris l'autobus après c'est ça mais comme ça m'est morte d'une mort bizarre on laisse sa parenthèse on ne savait plus au finish même qu'il a finalement amené ça ça tournait c'était comme à un moment on voyait que c'était le tchoc tchoc dans sa tête parce que même mentir il y a de l'art dans le mensonge si vous n'êtes pas capable de mentir fermez vos clappés alors si vous n'avez pas la sagesse et l'intelligence même pour tourner les mots et savoir prendre votre mensonge vrai vous la fermez pour le bon je vous le dis je vous le dis sincèrement elle a changé son nom elle vient de Tonga elle disait mana la tonganaise c'est devenu citron vert officiel dans citron vert officiel elle a arnaqué tellement des gens qui ont mis les autorités dedans les noms des autorités quand on m'envoyait aujourd'hui mon doigt est glacé la dame qui m'envoyait prête à témoigner elle m'a dit c'est ma reine mère je vais témoigner j'ai vu le nom des personnalités au Cameroun n'importe quoi que tu veux faire te dire qu'elle est capable de faire citron vert officiel après citron vert elle a dit maintenant elle est mère triplée elle a chargé maintenant elle est mère triplée demandez-moi pourquoi dans ces 48 dernières heures elle refait se face ou 72 dernières heures demandez-moi je vais vous dire nous voilà que tu coupes de m'en sur Facebook dans les hor 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 de la merde que ces deux nièces qui n'ont pas fini de faire le deuil de la mère tu nous fatigues ma mère est morte ma mère est morte ma mère est morte comme si une mère quand une mère remplit la terre nul ne s'en sortira vivant de cette vie je vous dis ça qu'on est le fort nous tous un beau jour je serai couché comme ça on dit Nathalie ne va pas répondre on dit même que voici voici ces pantalons qui t'es insus je vais se mettre là comme ça elle va se manquer la grosse tête de je ne sais pas quoi je serai là comme ça je serai au pays de nous on est fatigués on est fatigués tous les jours la rêveuse oh depuis que ma mère il l'a vous n'êtes pas les seuls qui avaient perdu vos mamans mais par ricochet on insulte la dépouille des autres mamans tu lui applaudis tu mets les coeurs D'Occas ne doit pas te dire ça parce que tu lui fais manger les étoiles il faut qu'elle fournisse les étoiles qu'elle a mangées sinon elle doit se faire à jamais tu dis que t'es qui depuis qu'une prostituée va gouverner Facebook tu es malade ça le temps est révolu c'est bon comme ça vous nous avez pas vu venir mais maintenant on est à là et c'est comme ça ça chauffe pas on aura maintenant le vrai Facebook les vrais Camernaises les femmes dignes qui s'assument oui tu comprends avec quoi je dis que si je meurs sur ça je dors vous comprenez même ça depuis des années qu'elle parle vous avec les blagues on n'a pas envie de être même pas un peu droite sur mes bottes je dis droite sur mes bottes comme Alain Jupiter ça ne chauffe pas je vous mets ça je vous beurre ça je peux sourire avec toi demain s'il faut te dire que c'est blanc il faut te dire que c'est blanc pas parce qu'on a souri que tu crois que c'est blanc il faut te dire que c'est noir il faut te dire que c'est blanc pareil là j'ai 52 ans je suis retourné à l'université à 50 ans et je suis intelligent je suis valide de mes crédits propres vous comprenez quoi mais si je dis si tu n'es plus un mois tu n'es plus un mois j'aurai les autres qui vont venir quand on accouche on meurt quand les gens viennent les autres partent en genre vous retournez le cycle de la vie vous n'avez pas compris quoi quelqu'un n'est pas venu pour rester tu viens tu pars tu n'es plus là tu n'es plus là les autres viennent aussi c'est comme ça Manat ce que Manat trouve on avait dit que la PDG des plantes a frappé pour l'immigration ou la PDG c'est un dixième de pour Manat Manat elle est au-delà Manat trouve les appartements de HLM aux gens en France elle a le réseau de ça il y a les gens les barroses je dis que j'ai eu les choses aujourd'hui je suis là c'est comme ça elle a fait disparaître le citoyen d'officier mais la beauté c'est que avec l'avocat canadien que j'ai rencontré on exume tout on écrit une lettre à Facebook il nous remet la page comme c'est joli comme ça et on recommande donc ma chérie tu n'es pas caché tu vas finir par payer tout ce que tu as fait et moi je donne mon temps mon énergie à ces gens là eux de prendre mon temps pour te poursuivre j'aide ces gens que justice se fasse et qu'ils retrouvent leur argent n'oubliez pas on va faire le calcul rapide 5 personnes dans une famille qui réussissent à aller en baign qui réussissent à aller en baign est de 50 autres personnes dans la même famille donc ça veut dire que 5 personnes qui vont en baign est de 250 personnes parce que quand tu as ton benguiste un benguiste il tient au moins il tient au moins 50 personnes quand je dis 50 c'est-à-dire qu'il peut faire venir une autre qui aide la tante de la cousine de la nièce il aide pour faire des sécies quand il y a le cinéraphe il est dedans quand la maladie grave arrive et quand l'autre dit on peut aider à l'autre de venir donc derrière une personne qui peut avoir 50 saluts 50 vies restaurées donc 5 personnes entraînent 250 personnes dans l'eau ce que tu as fait ton gars la tante de Lolo de la télévision insomnière de Facebook tu dois te cacher nous voilà que 72 Kamta Atchur Michede il a noté que le nom de Kamta Atchur Michede c'est le nom que je donne à Aïcha Kamoise c'est la petite tétue qui insultait tout le monde il m'a dit qu'elle est tellement tétue cette fille tu l'appelais Kamta tu vas être toute petite la Michele elle est la tombe tombe elle dérange le profil a tellement aimé ce nom qu'elle a mis son nom Kamta Atchur Michele c'était le petit nom que je donne à Aïcha Kamoise c'est le sang de l'oiseau sans aile j'ai dit que tu l'appelais comme ça elle m'a montée sur moi ça ne me chauffait pas et que tu te calmes tu traites un moment donné là c'était grave Kamta Atchur Michele il a écrit que si ton vers officiel alias nato alias mana la tonganesse alias tenko tamko jino faula cintia il y avait jino dedans on a annulé le mage jino n'est plus dedans a le bracelet électronique au pied elle écrit ça depuis trois jours je vois ici je vois là-bas je vois je dis que je lis même je dis que c'est vrai vous savez que Facebook je sais déjà qu'on dit tellement de mensonges on dit quelque chose c'est son contraire un dit un truc c'est ça un coup on dit ce n'est pas ça donc pour moi je ne prends pas tout comme tu prends pas tout pour filles quoi je me dis bon et et vraiment oui les commentaires sont filtrés dès que tu écris même un truc ça c'est filtré tout de suite tu ne discutes même pas et puis il y a des mots que tu ne peux même pas écrire ici voilà c'est ça et bientôt si j'ai demandé à Facebook d'avoir la requête pourquoi ne me retranscrire plus ? vous allez seulement voir en différer vous allez prendre vos faux profils et regarder ça vous ne pourrez pas retranscrire ça va être comme ça maintenant attendez ça arrive donc qu'est-ce qui se passe ? cette fille a écrit ça et en allant parler le bon son ex-mari qu'elle a failli pousser au suicide il faut le dire ce type a failli entrer dans une dépression et fini le reste de sa vie un genre un genre même quadriplegique sur un fauteuil parce que vous savez ça te donne et puis elle va s'asseoir je lui ai monté tout le temps c'est la méchanceté ce moment ce qu'elle est capable de faire c'est la méchanceté c'est comme la sourcilerie et quand on a vu ça le bon entrer dans un direct que j'ai fait il y a une Olo Kassima qui est venue dedans on me dit pourquoi on parle de manesquise il s'agit d'ailleurs je dis maman quand on téléphone on parle de ce qu'on veut pas empêcher quelqu'un de s'exprimer dans le direct de dire ce qu'il veut dire si ça tu sais pas si il a fait sa thérapie c'est quoi tu connais juste qu'il était affecté il faut de la fermer voilà alors j'ai même bloqué cette loulou manioc là voilà alors c'est là que pendant qu'on développe parce que madame doit prouver elle est un peu comme Tintin pantalon comme qui veut passer qui est passé chez Docas dit que c'est qui fait qu'elle a un problème ou que je suis fâché c'est que je voulais les étoiles elle a dit qu'elle ne me donne pas les étoiles pour ta gouverne c'était pas en décembre que le problème des étoiles est arrivé tu t'es mélangé tu t'es peste j'ai dit qu'elle ne me donne pas les étoiles et je suis fâché comme elle a dit qu'elle ne me donne pas les étoiles et c'est pour ça que je ne serai que les étoiles là parce que vous pensez qu'en disant ça vous me remettez un gras de bas chérie je ne suis pas n'importe qui je suis une femme terrible une grande femme parmi vous toutes il n'y a même pas une qui vaut ma cheville je vous dis c'est la vérité vous êtes toutes des souffreteuses avec un avenir flou et une retraite assurée en liti assurée 1000% on n'a pas les mêmes vies on n'a pas les mêmes vies les fondements sur lesquels j'ai bâti ma vie n'est pas la même je vous regarde je vous en sais j'ai une loupe je vous regarde à distance ma chérie oh on va courir je vous dis je vous dis qu'on va courir c'est là qu'on apprend qu'elle a un bracelet elle maintenant parce qu'il faut qu'elle prouve sur mes tas elle allait faire la vidéo et sa juju ça a dit un juju Nicoletta que je l'ai vu en train de m'insulter et de me laver sur le dirai de la rêveuse Mbinda parce qu'elle disait que elle retient des plus belles et plus fortes et plus ceci et plus cela c'était le bruit là-bas il y a 4 jours là et finalement on fait une petite vidéo nous voici j'en ai bien voilà mes pieds j'en ai pas mais un pied était plus foncé elle zoomait la vidéo il y a un pied là on m'a même demandé que maman le pied est plus foncé elle dit que peut-être c'est aussi le bracelet de la mort de sa mère parce que c'est les seules filles qui ont perdu leur mère on ne l'explique pas dans nos mains là on n'a pas eu mal quoi tous les jours ma mère était morte depuis que ma mère était morte et la paix nous maman va mourir ta mère n'a pas rempli la tête de nulle place nous sommes là nos places sont là tu vois pas ce qui a été dit là et c'est comme ça qu'on sort pour se justifier parce qu'il faut que Facebook sache parce qu'il faut qu'on prouve le repérage a été fait parce qu'on la cherche si trombe est exhumée la créée d'un autre qui s'appelle mère qui là-haut on la cherche elle est sortie là-bas et c'est là qu'en voyant ça on a moi maman pépé dont la fille s'y vit attendez je n'ai pas fini j'ai ma fan à moi qui m'appelle constamment pour savoir comment je vais avec tous ceux qui sont en train de faire sur moi tu es correcte j'ai dit correcte tu fais même femme je pète même tellement je suis correcte elle rit chaque jour je dors chaque deux jours pour savoir comment tu vas je dis à ma pose elle m'appelle je me prends je dis allo comment ça va elle dit oui yo je suis victime je dis victime de quoi Bode ? victime de ma na donc c'est elle citron j'ai dit oui hé c'est elle citron j'ai dit oui j'ai dit pourquoi elle dit parce que citron vert a disparu et citron vert m'a anaqué la fille là a parlé je lui ai dit que ma pose est finie elle m'a envoyé de ses captures et je dis que va d'abord voir si la page existe toi tu avais échangé avec elle elle ne retrouve plus rien elle a effacé tout même muté elle n'a pas muté elle a tout effacé dans ses messages elle ne trouvait plus rien avec citron vert même dans WhatsApp elle a fait ce qu'on dit que discussion éphémère elle a même seulement supprimé tout dans WhatsApp la dame n'a plus rien en échange avec citron vert elle avait que sa bouche tout parlait je lui ai dit que vous voyez ça c'est gangsta ça c'est une gangsta c'est la tante de qui ? de l'autre gangsta tinti pantalon et l'autre gangsta rêveuse elles font comme si elles sont des ouais vraiment elles font des petits des petits résumés de leur vie comme si ça a un sens pourtant c'est truffé de mensonges et tellement d'incertitudes d'incohérence mais c'est des petites des petites affamées du net appelons-la comme ça des petites affamées du net mieux encore même ses flores j'ai dit toujours ça mieux encore ses flores comparer à ses sombres idiotes les unes les autres voilà l'histoire la dame n'a aucune trace maintenant celui qui écrivait à celui qui écrivait à celui qui écrivait elle était là maintenant j'ai laissé les messages aux autres au Cameroun j'ai laissé beaucoup pour voir si quelqu'un a quelque chose elle s'est effacée elle était cachée ici à moi on me disait c'est vraiment que quand j'entendais son face on dit qu'elle a beaucoup de problèmes elle s'est occupée à gérer ses problèmes on nous a aussi dit qu'elle achetait l'immeuble pour après venir maintenant on dit que moi j'ai l'immeuble toi tu as quoi ? une foule déjà qu'en France avant qu'elle vienne rejoindre le bon la maison elle habitait avec les bandits de grands chemins qu'elle traitait avant de venir au Canada on était en train de venir rafler au Cameroun elle a fait la prison au Cameroun de son jeune âge franchement 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 vous êtes sérieux ? vous vous rendez compte ? et on a au moins 60 victimes et cette dame elle a été approchée pour les papiers du voyage c'est entre 8 millions et 8 mille euros parce que j'ai deux cas qui m'ont appelé aujourd'hui 8 millions comment ça se passe ? tu déposes 4 millions la personne voyage il faut au Congo au Congo quand la personne va monter dans l'avion tu déposes le deuxième 4 millions et quand il arrive ici où c'est qu'il fait comment ? je ne sais pas et il a du coup sa résidence c'est quand il arrive une espèce une espèce de frappe aérienne que tu n'as même pas aidée elle s'est transformée en consultant par l'immigration elle a les gens partout il y a un certain rostand là j'ai ses captues ici la magie rostand les gens sont comme si ils n'ont pas le nom de rostand il y a les envois d'argent n'importe quoi que toutes choses ont fait je connais des gens au gouvernement il y a même un nombre de personnalités j'ai peur je dis à la dame est-ce que tu es prête de témoigner ? parce que je ne peux pas vous mentir si je me lève pour témoigner peut même oublier d'autres choses tellement c'est beaucoup franchement elle me demande si je peux témoigner je dis merde je vais lui demander si elle peut témoigner parce que moi je peux même commencer à parler je perds les bouts elle peut m'envoyer les cartes j'ai beau livre c'est mieux qu'un témoignage vivant elle me dit yé quand maman peut faire parler elle n'a pas suivi Facebook depuis deux jours moi je lui ai dit que maman peut faire parler ça m'a dit qu'elle va aller voir elle dit je viens de me connecter depuis deux jours et je voulais comprendre où tu en es qu'est-ce qu'ils ont fait de toi et je vois que tu as mis des choses et puis tu vois il y a un bataille à quoi et puis le banc et puis on a dit citron vert c'est elle que j'ai dit que oui maman peut faire finir sur elle et c'est d'elle qu'on parle elle dit la femme là elle nous a bloqués donc elle finit d'opérer elle vous bloque sur tous vos contacts elle vous bloque pas tout je ne sais pas comment elle fait elle supprime tout ce que vous avez échangé il n'y a plus rien c'est une bandite de grand chemin c'est la tente le tien tien pantalon vous pensez que papa fondia un travailleur qualifié il devait continuer à traîner avec une bandite de grand chemin comme cette cette tien tien pantalon non 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 ma chérie il ne pouvait plus il ne pouvait plus tu comprends j'ai dit qu'il ne pouvait plus d'accord et au jour d'aujourd'hui qu'est-ce que nous avons nous avons au moins 60 victimes qui entraîne chaque victime à 50 personnes de sa famille qui devraient obtenir le salut et avoir une vie améliorée multiplié par 60 regardez le nombre d'africains que cette femme a c'est-à-dire a détruit la vie sans compter les personnes lambda comme nous nous encore on peut dire qu'on a Dieu on prie on a aussi l'entourage les amis et toutes les familles qui nous permettent de passer au travers de la somme des choses qu'elle a décidé de mettre sur nous mais les familles vont faire comment ? on parle des affaires des millions des millions il y en a qu'elle a pris tout les 8 millions il y en a qu'elle n'a pas pris tout selon combien peut ta conduire il y a une autre dame qui m'a appelé ce matin elle a l'air dit que oh si mon mari a plein que j'aie parler oh 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 elle ne veut pas elle ne veut pas elle ne veut pas elle ne veut pas elle veut pas elle veut pas elle a peur j'ai dit à la dame ah bon mais tu as peur ça veut dire que tu auras peur pour toute ta vie j'ai dit à la dame je ne veux pas te forcer mais je veux te dire pense aux victimes la dame était à deux doigts de valider elle a appelé la dame fatiguée le truc est bon il faut que tu viennes les gens ne sont que venus les autres sont venus les vagues sont venus pour prendre les gens il y a des bâtissages de l'immeuble et cet immeuble c'est pour nous insulter on va venir dire toi tu as pas l'immeuble moi j'ai l'immeuble l'immeuble du sang l'immeuble du sang des gens l'immeuble du sang des gens l'immeuble de la vie des gens l'immeuble du sacrifice des familles vous savez comment les familles se mettent ensemble pour collecter l'argent je connais une personne je dis 3 cas cette dame qui veut des moyens il y a 3 cas elle a un cas d'une maison HLM en France Toto Tonga elle a un cas de quelqu'un qui vit ici au Canada écoute oh son père a un chèque de 50 millions maman quand j'entends les chiffres mon dos me fait mal qui devait toucher là je connais les gens à la présidence les noms des autorités sont cités Toto Tonga non donc quand tu as laissé par le bon il a dû retourner à son premier amour qui est sa femme Mako et que je suis chier de ce couple c'est un couple modèle pour moi c'est mes amis de coeur je vous ai toujours dit ça quand la première lecture que tu as sur quelqu'un c'est la bonne lecture d'accord ? il est retourné à son premier amour il t'a abandonné tu as traîné ce monsieur dans la saleté sur le métal fatigué et au fini quand tu es tombé sur l'immigration avec eux j'ai du coup oublié lui il a eu le congé moi-même j'ai eu tellement de conjoints il m'a dit que je sais qu'elle est où ? je sais qu'elle est où ? elle ne va pas s'en sortir dans cette affaire le bon c'est pas ce qu'on parle ce n'est pas ce qu'on parle je dis que j'ai l'avocat canadiens des gens là on fait déjà les pétitions il y a déjà les plaisirs je disais que bippé moi maman pépé parce que je ne sais pas comme elle m'a dit qu'elle connaissait Toto ça on l'appelait Naato en beaucoup elle n'a pas d'intérêt à aider et moi j'ai l'intérêt au moi là sur Toto je dors je me suis dit je me suis dit je me suis dit ça je dors je me suis dit ça fatigué parce que je suis comme humiliation Sumeta les histoires qu'on raconte sur le sang de ma mère mon mari que mensonge c'est l'imagination de Toto Tomka tout a commencé avec elle c'est les parents joués m'insultés les mêmes photos qu'on retranscrit maintenant ce qui est écrit là je me suis dit moi je maman je maman je vais dire c'est la même chose que Toto Tomka écrit à huit ans et qu'il n'était même pas le fruit de ça elle coule ce qu'elle va conventer ça donne un sensé poste rêveuse était avec elle rêveuse la comprée pour me plâcher l'entreprise c'est ce qu'elle vient dire qu'elle s'est organisée pour me chasser le héritier mais attends Tu pensais que j'étais dans la team? Je vous ai dit, mais t'es trompé, vous? Je vous vois comme ça. Comme ça. Si ça fait de moi, il y a un cunier, c'est votre problème. Mais j'ai des gants avec vous. Parce que la possibilité de récidive est grande. Quand le serpent te montre, tu vois le mille pas, tu fuis. Donc, quand je suis avec vous, j'ai fait comme ça. Comme ça. La loupe. Le corps devant Dieu, comme vous le désignez. Parce que la possibilité, il n'y a aucune pour attraper l'autre. La possibilité de récidive est très grande. Je vous approche. Un passage avec la sagesse. Divine. D'accord? D'accord? J'ai 52, je n'ai plus 5 ans. Je m'en vais à 53. Ça avance mon fils. Je ne m'aime pas de rien. Ce n'est pas comme les flots qui se targnent deux ans sur une même année. Je vais courir. Man à la Tonganaise. Tant que femme peu de genoux, Paola. Tant que femme peu de genoux, Paola Cynthia. Je suis sur toi, chérie. Je suis sur toi. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La dame m'a dit qu'elle va témoigner. La dame m'a dit qu'elle va témoigner. Elle était prête à aller au lit. Elle essaye de rafistoler parce qu'elle a perdu tout ce qui devait l'amener à pouvoir... Comment je peux expliquer? À pouvoir retranscrire. On fait que m'envoyer les capsules des gens qui sont partout en train de faire le direct pour m'enlever les vues. Mais je les dépasse fois deux, fois trois. Envoyer les capsules pour vous-mêmes et mettez-les Amen. Quand Dieu décide, on appelle ça pour qui sommes le glace? Quand Dieu a décidé, devant là, c'est Maïs. Vous comprenez? Quand vous allez prêter allégeance à moi-ci, là, que vous voyez, ils m'ont emmené. Je ne peux pas devenir plus grande que ça. Le matin est fini, là. Au contraire, ça va commencer à baisser, seulement. Quand Dieu décide, il prête allégeance, c'est ça. Vous comprenez, non? Donc, du cadavre, là-bas, tableau de bord, 93 personnes. Quand mon pied est là-bas, tableau de bord, 366, elle s'est un peu battue. Et celles qui croyaient qu'il y avait une monnaie, que l'autre, au lieu d'enjoy, ils sont bien mis, tableau de bord. Ouais, Seigneur, 604. Mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne m'avez pas vu venir. Dans l'heure juste de la vérité, ça va lentement, sûrement et bien. Le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend les escaliers. Et tu es droite sur tes bottes comme Alain Juppé. Vous ne pouvez plus. Et vous avez perdu l'occasion d'être proche de la pub bio, la meilleure, le meilleur risque de méta que je suis. C'est fini. Game is over. Tintin pantalon! Lance ta part, tu vas vous confiner. Lance maintenant, tu confines. Ce ne sont pas les choses qu'on parle. Et chaque fois que tu as appellé à l'admé, je suis en direct. Pour le mal, je suis en direct. On va faire ça, prends. Vous allez confiner que c'est la patate qui avait accepté qu'on l'a mangée cru. L'autre, tu ne tente pas. Quand tu es pichement, tu ne me vas les gants, ça te traite. Allez-y même, regardez, vous allez revenir ici. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien là-bas. Voix-t-il. La dame m'a dit, la dame, franchement, j'ai eu deux fois. L'autre qui a dit qu'elle ne pouvait pas témoigner, elle m'a expliqué l'histoire. Je lui ai dit que je ne peux pas parler de l'histoire comme toi. Ok? Voilà, d'accord. C'est bon. Je vais faire ça. Ok, c'est bon. Voilà. Enfin, j'ai des messages qui arrivent. Je ne sais pas si les gens appellent aussi. Je vois les messages. Je vais reçu vos messages. Merci. Bon, maman, pépé, je n'ai pas pu savoir si, je ne sais pas, je ne sais pas si j'aime un truc. Bon, en tout cas, voilà. Et voilà, c'est bon. Mais ce, c'est bon à sonner jusqu'à ce que je n'ai pas mis le volume. C'est pour ça. Voilà. Donc, c'est bon. Donc, je dis ceci. Ce dossier d'arnaque. C'est parce que les gens en Afrique qui veulent sortir, toi, Tonga, Citron Vert, si M. Le Bon ne t'avait pas sorti de Paris dans les mains des bandits de grands chemins que tu étais dedans. Et il est à noter aux internautes que quand tu as rencontré M. Le Bon, c'est toi qui t'es organisé à aller faire un trouble fait à sa femme qui était enceinte. Mais quoi est-ce enceinte à Oléon? Vous êtes là, vous êtes mille-trois, ça vous ne connaissez pas l'histoire. Je vous rafraîchis la mémoire. Quand Toto tombe à rencontrer le Bon à Château d'où j'avais un de ses amis et l'ami connaît plutôt la fille qui avait Toto, ça devient comme vous savez quand vous voyez deux gars, tu causes à l'autre, l'autre cause à l'autre, du coup ça fait comme si les gars vont inviter les deux filles et puis voilà, ils se suivent leur bouche comme les hommes, en bandit. En bandit! Quand Toto est arrivé, le Bon a dit à Toto, ma femme est enceinte à Oléon. Je dis ça, c'est mon ami personnel, parle de ça quand même, je veux comme je veux. Elle ne chauffe pas. Toto s'est arrangé à chercher, à toucher cette femme-là. Elle lui dit que, moi je sois ton mari. Quand Toto a commencé à appeler le Bon pour dire que, je suis mal, qui est la maison où j'habite, on va venir rafler, c'est chaud. Elle a habité les balles qui sont, elle a menti, je ne sais pas si c'est vrai, c'est la maison de Bastille ou c'était la maison de bandit. Bah qui se excuse au mot, je ne sais pas, mais elle a dit que la balle, on va venir rafler. Elle a habité, elle voit, une histoire bête comme ça. Bref, où elle a habité à côté, où tu étais souvent son année, elle a menti aussi. Au passé c'était aussi une fille qui savait s'approcher même sur le serpent pour avancer. Elle est venue se chercher une bandite de grand chemin, elle faisait les poches des hommes, les potes, des pouilleuses de personnes. C'était ça. Elle a appelé le Bon. Ouais, on va venir rafler. Elle est venue chez lui. Elle a dit, ok, bien. C'est comme sa femme étudier à Orléans, était enceinte du premier prince de toute sa descendance à Monsieur le Bon. Le prince numéro un. Oui, oui, oui. Le prince héritier. Il faut le dire. Elle est venue, elle est à la maison en bandit, il fallait décement sa femme à Orléans. Elle s'arrange d'avoir les rapports non protégés et à tomber enceinte. Elle dit au bon qu'elle enlève, elle boit l'eau de Javel. Oh, mon Seigneur. Je parle quelque chose que c'est la vérité, c'est pas le commentaire. Elle boit l'eau, on l'amène à l'hôpital, où c'est Bichat, où c'est quoi, l'hôpital, que dit, t'appelles la chaise, qu'elle y a l'eau. Maman, elle voulait se suicider parce que le gars a dit qu'elle enlève. Donc jusqu'à ce que, elle a là, le tonneau, je ne sais pas ce qu'on a fait, quoi, quoi, quoi. Finalement, elle envoie le message à la femme pendant qu'elle est là-bas. Que je suis enceinte de ton homme. Et la femme maintenant se fâche que merde. Moi, je suis ici à Oléa, je fais mes études, je suis enceinte, les hormones et tout. Et j'entends que tu es encore enceinte de notre fille qu'à l'une fois avec elle. Tomako se vexe, elle dit que pas avec elle. C'est comme ça que parle. Comment dit qu'elle, des fois, de ce qu'on fond, on se contente de ce qu'on a. Voilà l'histoire. Toto Tonga est la rêveuse. La rêveuse a passé le temps avec Toto à faire sa beaujean que Marco est venu voler son mari. Comme Marco ne parle pas, Marco vous regarde, c'est pas comme ça, elle est loupée. Vous dites que c'est Marco, ma soeur, Marco. Comme Dieu me met les chambres sur ta route, c'est comme ça, on m'a mis là, Marco, là, comme ça. Vous n'allez que vivre avec elle. D'accord? Et je dis bien, rêveuse était son temps ici, suffisamment quand elle a dit qu'elle a volé le mari. C'était sa histoire. Toto disait qu'elle a volé le mari. Donc, c'était faux. C'est Toto qui a volé. Vous savez que pour qui ils sont au-delà, quand tu fais comme ça, un moment, un moment, un moment, la vérité finit par prendre le dessus. Voilà l'histoire. Et le monsieur part. Quand on dit à défaut des amis, on fonctionne avec les édémis, il s'est un frère, il dit qu'elle est même enceinte, on va le faire comme ça. Enfin, Marco a dit qu'elle ne peut jamais se séparer. C'est ça l'histoire. Et comme il venait au Canada, il a commencé ses papiers pour venir au Canada, il n'avait pas encore célébré l'acte comme Marco est venu. Il a une fois mis, Toto Tonga, ils ont signé un acte quelque part à l'ambassade ou là-bas à Paris, là. J'ai même un frère du quartier qui a signé avec eux, là, et tout et tout, sur les photos, là. Voilà. Et c'est comme ça qu'il vient par défaut avec la sorcière, la vampire qui voulait le précipiter dans la tombe. Tain que, femme pour, par où l'acide, voilà l'histoire. Oui, les nouveaux internautes, vous ne savez pas ça, mais c'est ce qui s'est passé. Quand vous voyez M. Lebon, par exemple, qui dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle, c'est que des dames, c'est beaucoup. C'est parce qu'il a même une femme qui accepte de le reprendre malgré la bêtise. Ce que peut-être cet homme n'est plus de ce monde, je vous le dis sincèrement. Parce que comme il sait que c'est elle qui l'a offensé et qu'elle accepte de pardonner à son homme, là, il a été en partie guéri de cette riche. Oui, oui, oui. C'est ce qu'il se retombe de le dire. Vous devez comprendre, ça, bien, dans vos oreilles. Vous jouez avec les vies des gens. Vous pensez que c'est tout le monde qui veut jouer avec sa vie. Et vous en dire, il a un homme de debel. Dans le roc, le coche, c'est son truc. Il a choisi de faire la vie différente. Venu d'une famille modeste, il a choisi d'organiser bien sa vie. Il s'est dit, il a des enfants, il s'organise à bien éduquer ses enfants. Mais d'autres ne lui ont pas donné de chance, malgré qu'elle a récupéré l'entreprise de sa femme. Elle allait créer tout ce qui... Suive Facebook, elle a mené pour le lécher à la vendite populaire, comme moi. Moi, jusqu'aujourd'hui, c'est ce qu'on m'est su. C'est ce qu'on m'est su depuis 8-9 ans. Il n'y a rien qui est nouveau. C'est toujours la même Fatou Sénégalaise qui a les jumeaux, les triplés depuis là. C'est elle. Toujours la même. L'histoire n'a pas changé. Mais j'attends que Fatou, tout comme papa Fonja qui est parti. On voit que ma mari, papa Fonja est devenu la canne à suivre. Marie, il n'y a pas à tout. Je vois aussi que Fatou m'envoie une photo. Ou que vous postez, vous qui avez accès à Fatou. Vous postez une vidéo de mon mari avec Fatou à Toronto. Je vis aussi, c'est Toto qui a dit qu'il est à Toronto. Tout, c'était elle. Et c'est resté comme ça. Et les vieilletons, les avortons, les vieilles chouettes. Celle qui a un lit, elle a un seul oeillet tellement elle est chiche là. Elle va me montrer, faire visite guidée de ça. Mais elle va me dire, montre t'as pas. Je me compare à de la bouillabèse. Mais mes chéris, vous ne savez pas où vous êtes. Vous êtes de la bouillabèse. Vous êtes une vraie n'importe quoi. Vous ressemblez à ce que je... C'est ce que quand je me lève sur ma cuvette, je regarde avant de foucher. Vous ressemblez à ça. Il faut que je vous le dise. Mais à nous quoi. Mais vous avez cru. Je ne peux pas entrer dans ce jeu. Prendre mon mari, venir, commencer à faire. Hier, mon mari sortait. Une dit sur le direct. Oh, il faut que... Comment je le dis ? Il faut que quand il sort, je vais faire la bise. Mon mari, c'est que je suis en direct. Et que je traite non seulement avec des vraies personnes, comme ceux qui sont là maintenant. Parce que la plupart des racaillus sont bloqués. Et je traite aussi avec des racaillus. Il n'y a pas besoin. On n'a pas besoin de faire une bise pour montrer qu'on est trop en amour. On a besoin de trop se regarder. Filler là, filer là. Moi, je ne suis pas avec un blanc. Je n'aime même pas qu'on m'écouffe trop. On a une relation vraiment libre. On fonctionne. On n'a pas besoin de venir mettre sur le fesse pour que... Tout le temps. C'est vrai. C'est la canne à sucre. On n'a pas besoin. Oh, ça veut dire qu'il ne t'aime pas. J'ai pris ma tague sur le mur d'une autre. Une fille barante qui est mariée avec un doigt là. Un yaoundé. 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 Vous allez épouser maman. Vous allez pleurer ma vie. Vous allez épouser maman. Parce que la rêveuse rêve ma vie pendant que je suis en train de la vivre. Oui. C'est comme ça. Vous allez toujours être en bas. Et puis, propose publicitaire. Ah mof. Envoyez l'écart pour vous-même. Ha ha ha. Mais, des mots, mes Wanda, c'est le succès. Ah, le produit-ci. Vous voyez derrière, il y a les messages dans WhatsApp que le glutathione a fait comment? Le glutathione de la marque. Le glutathione liposomale de la marque GutaLive. Voilà. Alors, il est très bon de le prendre avec de la vitamine C. Parce que la vitamine C permet une bonne fixation du glutathione dans le corps et dans les cellules. C'est très... C'est-à-dire, tout corps humain produit le glutathione. Et la capacité... Avec l'âge, on perd en quantité de glutathione que le corps a besoin pour son bon fonctionnement. Vous savez, il y a des gens qui ont des pètes de mémoire, des gens avec l'âge qui pètes. C'est-à-dire qu'on appelle... Par exemple, à mon âge, moi, je repars l'usure de l'organisme. Mon organisme n'est plus en croissance. Alors, avec du glutathione, je donne le pètes à mon organisme. Je permets à mon organisme d'être en forme. Les gens me demandent, mais tu prends l'énergie où? Hier, on m'a dit que... Comment elle s'appelle? Mon pion a dit, cette femme-là peut parler 3 heures de temps. Oui, j'ai beaucoup d'énergie. Dans une autre vie, j'étais peut-être hyperactive. J'étais peut-être TDAH. J'étais peut-être, je ne sais pas, mais j'ai beaucoup d'énergie. J'ai de l'énergie à revendre. Et je sais canaliser mes énergies. Quand vous venez mal sur moi, je me concentre. Je vous donne une bonne dose de ce que ça prend pour vous recadrer. Après, je continue. Toujours dans la bonne lancée. Alors, à qui le glutathione, c'est bon pour quelle catégorie de personnes, en fait? C'est qui qui peut utiliser le glutathione? C'est homme, femme, enfant. Homme, femme, enfant. D'accord? Le glutathione chez l'enfant, qu'est-ce que ça fait? Les enfants qui ont les problèmes de TDAH et les enfants qui ont les troubles obsessionnels compulsifs, c'est très important. Le dévettement aussi de cognitif de l'intelligence, c'est-à-dire la rentrée scolaire, tu peux donner une cure de glutathione à tes enfants pour démarrer l'année du bon pied. Et après, tu peux faire un 3 mois de cure, après tu t'arrêtes, c'est correct. Le glutathione peut se prendre pour le restant de la vie, comme le glutathione ne peut se prendre par cure. Alors, le numéro de téléphone pour vous procurer votre glutathione et que je puisse répondre à vos questions, c'est le 514, plus 1, 514, 915, 01, 60. Plus 1, 514, 915, 01, 60. Et les gros choses, les gros titres, les gros choses que le glutathione fait, c'est quoi? C'est que ça régénère les cellules, ça lutte contre le vieillissement, ça aide la peau, les ongles et les cheveux, c'est que le problème de chute de cheveux, c'est que les ongles qui poussent pas bien. Ça lutte contre les radicaux libres, ça aide contre les radicaux libres. Ça, ça, pour moi, j'ai parlé de régénérer les cellules, j'ai parlé de, comment dit, de purifier le sang, voilà. Ça fait encore quoi? Ça donne assez d'énergie pour les sportifs et tout. Et voilà, donc, vous pouvez me contacter pour vous procurer votre glutathione, voilà. La représentante du Canada du glutathione, c'est moi. Et ça se prend toujours en duo parce que la vitamine C permet de mieux fixer l' glutathione dans le sang et pour un bon fonctionnement, n'est-ce pas, du or. Alors, c'était ça. Maintenant, loulou. Ha, 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 ouais. Franchement, tu es, tu es le peuple incarné. Oh, mon bébé, c'est là. Mon bébé, c'est là. Donc, Marie joue. Marie, pas en dit jeu de canati, c'est-à-dire que papa fonda ses sons. Ça dit qu'elle est tellement. Ça dit qu'ils sont tellement choux ensemble. Ça fond dans la masse. Même si tu passes cela, tu vas aller voir accrocher là. L'amour est mou. L'amour est mou. Loulou, tu faisais ramper papa fonda ses sons. Il n'y avait pas de place. Quand tu as le trophée, tu fais le tam de banane ou le cocaire ou le poivre. Maman, c'est une maman ça, Marie. Marie, il n'est pas un bon gars. Il est tout à l'heure, il n'y a pas, il travaille. Quand il est encore le plein à la porte, on s'occupe de lui. Quand tu as trouvé la bouche, quand il veut te trouver, t'en as-tu à boire, tu as-tu à inciter les gens qui ne t'ont rien fait. Tout le temps, tu as boire, tu as boire, tu as boire, tu as boire une femme. Quelle qualité. Moi, au moins, quand mon maïs me tout vendait, c'est que je me défends. Beaucoup de gens sont après moi pour m'attaquer pour rien. Et je me défends. Il n'y a aucun problème avec ça. Quand je dis que j'ai tapé un directeur, je sais tiens 1500 de dents propres. Qu'est-ce qui a gagné ce zooko me l'a coûté ? Elle m'a fait gagner tellement de temps. Il sait. Et dans tout ceci, dans l'air, je suis une venteurienne super-sonne. Il n'y a pas m'asso éduqué d'orcas. Parce qu'on m'a dit, je dis que c'est d'orcas ou c'est qui qui a dit que j'ai couché avec eux ? Je suis suivi par les personnalités. Je suis suivi jusqu'à la présidence. Ce qu'il m'écoute, ils se disent, mais pourquoi ils parlent ? Vous comprenez ? Alors, les témoignages vont s'aligner. Ce que j'ai fait avec cette dame, parce qu'elle allait se coucher. Je dis, ma chérie, je vais entrer en direct. Je vais expliquer aux êtres des nôtres. Le jour, peut-être ça va être ce samedi, on va trouver un bon moment. On ne va pas faire le rendez-vous. Je ne fais pas le rendez-vous en direct. Vous savez pourquoi je ne fais pas ? Parce que je ne leur donne pas l'occasion de prendre sur eux, de me signaler. Parce qu'ils se mettent en masse pour signaler. Quand tu donnes rendez-vous, ils sont tous aux arrêts pour signaler. Et maintenant, comme ils veulent le retranscrire pour me diminuer 100 ou 200 vues, j'enlis même. Mais je ne fais pas de d'annonce. Quand j'ai le temps, je viens me connecter. Donc, je vais donner 5 minutes pour les questions, pour ceux qui en ont. Et après, c'est parce que je vais programmer pour que la dame témoigne. Elle est allée se coucher parce qu'elle travaille de ma très tôt. C'est une femme qui me suit depuis des années, qui m'aime bien, qui m'aime bien, qui aiment mon aura, qui aiment presque tout ce que je fais sur les réseaux, et qui est très choquée et couperait parce que la team de Tim Tim pantalon me fait vivre. Mais je l'ai dit, c'est rien. C'est léger qu'on pense que la tante de Tim Tim pantalon m'a fait. D'autres types de pantalon un truc en se levant, j'allais t'ouvrir. Je me souviens juste de t'attendre que j'étais messiement. Car aux malades, t'as misé même pas chez lui. Seulement me souvenir de t'attendre. Tu vois pas que je donne tout son nom. Que elle me porte plein de se manant. On va se mettre à l'avenir pour l'ençon. Non, j'ai dit, oui, j'ai commencé monsieur. D'ailleurs, m'a mis assis à ça. Madame, nous aimerons que vous ne prenez plus de dire OK. OK, j'ai dit ça et puis c'est tout. Donc, s'il y a des questions ou quelqu'un qui va appeler, vous pouvez appeler. Et puis, on va chuter après. Donc, elle m'a dit, la dame, qu'elle partait se coucher. Et alors, du coup, je ne pouvais pas, je ne pouvais pas forcer l'heure aussi que je me connais. Oui, Seigneur. Oui, oui, allô. On va m'avoir un message de Bronron Smith. Un peu mon boulot pour pouvoir aller gâter mon boulot. Regardez l'oeuvre. Quand tu les dis la vérité, ils peuvent mourir. Bonjour, le bon. Bon, c'est les gens de Tintin, pantalon de Lolo, une gamme de Lolo qui envoient un message de Bronron Smith et compagnie pour connaître où je travaille, pour appeler à mon travail et gâter mon travail. Voilà le mot d'opératoire des insensés et des incapables. Des gens qui manquent d'arguments pour développer quelque chose. Jérif, ça ne finit pas. Oui, bonjour. Bonjour, le bon. Comment tu vas? Oui, ça va un peu. Et toi, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, pardon. Oui, ça va très bien. Voilà, donc, je profite une fois de plus pour intervenir à ton direct parce que je suis totalement concerné. Déjà, je voudrais que ceux qui m'écoutent ici, ceux qui nous écoutent, sachent que la plupart des découvertes, des grandes découvertes dans cette terre, se sont faites, en fait, pas le hasard. Pas le hasard des faits. La plupart des découvertes de grands criminels, c'est tout fait, en fait, par l'horreur, une erreur quelconque. Exactement. Parce qu'il n'y a pas le film parfait. C'est très important. Et je voulais aussi noter et faire savoir à tous les internautes, les blogueurs, les blogueuses qui comptent se taire dans cette affaire, comprennent que le mutisme ne va rien donner. Au contraire, le mutisme va jouer contre eux ou elles. Cette affaire de Mala Tonganaise, tout d'abord, a commencé tout doucement comme l'affaire de Boba. Il y a des personnes qui se sont opposées à ça. Il y a des personnes qui ont demandé des preuves. Il y a des personnes qui ont des comportements, en fait, si tu veux bien, en s'en supposant par rapport à ce qui avait été dit. Aujourd'hui, nous savons, nous en sommes par rapport à ça. C'est pour dire que quand il s'agit, en fait, d'un acte aussi odieux que nous voyons là, un acte où au minimum 60 personnes ont été anarkées, multiplié au moins, c'était par 10 espoirs, ça fait au moins 600 personnes, pour ne pas dire au moins 4 000 personnes plus tard dans l'avenir. Je pense qu'il faut vraiment se poser des bonnes questions et se dire, tiens, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et avant de continuer dans mon speech, je voulais d'abord envoyer mes cœurs à Diam, à Mont-Bleu. Parce que je pense que malgré tout, elle a quand même eu ce qu'on appelle le sens de la justice pour, en fait, dénoncer cette affaire. Lorsqu'elle a fait son speech au départ, elle a dit qu'elle ici n'est pas de la justice. C'est la justice qui a été son guide, ce qui a été son motto par rapport à cette histoire. Et donc, elle a décidé, en fait, normalement, de dénoncer. Et elle a dit qu'elle te transmette l'affaire parce que, parce qu'en fait, mandat nouganès ou si son verre n'est pas sa cible, en fait. Voilà. Donc, je voulais simplement qu'on en voit des cœurs à Diamant Bleu. Oui, les cœurs, les cœurs, beaucoup. Qu'elle sache qu'elle n'est pas entre les mauvaises mains. Et je vous l'ai dit à d'autres personnes qui, dans cette affaire si précise, ou des affaires qui ont eu un clash entre Diamant Bleu et autres choses. Je suis vu un peu les dirits de Diamant Bleu en différé parce que dans la journée, je n'ai pas ce temps. Même si j'ai fait les petits postes, je travaille. Et j'ai la chance, heureusement, depuis le 17 mars 2020, de travailler à 100% en télétravail. Ça veut dire par là que chez moi, j'ai mon bureau, j'ai tout ce qu'il faut et donc personne ne me surveille. Donc, lorsque je travaille, je peux faire des commentaires, je peux faire des tigres, je peux faire des postes, je peux faire tout ce que je peux faire. Tu l'as vu, quand tu es arrivé chez moi la dernière fois, on a fait des postes ensemble, on a fait des vidéos. Donc, c'est ma vie. Et donc, du coup, j'ai donné l'impression d'être vraiment libre alors que je suis très occupé. Voilà. J'ai eu la chance de faire un métier dans lequel je travaille avec mon cerveau et puis on me joue sur ça. Bon, voilà, c'est une parenthèse. En fait, Diamant Bleu a dit à l'un de ses directs, en fait, quand je regarde... Quelqu'un vient de m'écrire un message n'arrête pas, il va t'insuter. C'est pas un problème ça. Non, Dukamé, c'est un enfant. On dit qu'il a commencé à t'insuter, c'est de l'ignorance intentionnelle. Non, 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 Dukamé peut faire au même vin de l'écrire, c'est pas un problème. Ok, le bonheur est au-dessus de ça. Dukamé est venu chez moi, il est venu chez moi, il sait que je mène très, 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 très dans le privé. Ce que je l'ai dit, c'est quoi ? C'est que Diamant Bleu a dit c'est un point hyper important. Quand j'ai réécouté cela, j'ai compris que si il avait pris conscience de quelque chose. La vie est simple, la vie est très simple. À un moment de vue de la vie, on se fait un bilan, que ce soit un bilan personnel ou un bilan a été un déclencheur, a été un catalyseur pour Diamant Bleu de se rendre compte qu'en fait, en réalité, elle perdait son temps. C'est une fille qui n'est plus jeune. Et quand je vois les gens dire qu'elle court derrière la dame de l'éducation pour des miettes parce qu'on l'a fait voyager en première classe, je dis, mon Dieu, on n'est pas sur cette terre pour suivre des gens par les beaux yeux. On vit dans un monde dans lequel nous vivons dans un continent de quai toujours besoin d'avancer. Et à un moment donné, les relations que nous avions avant tiennent-le. Et on doit toujours être à l'écoute des opportunités de la vie. Donc, naturellement, par là, c'est évident que Diamant Bleu de se suivre là où elle peut la vie. D'ailleurs, ce qui soutient cette thèse que, en fait, tu t'es réconcilié avec Diamant Bleu pour, en fait, Glutanium, 1. Je peux lui dire que ces personnes sont naïves. Parce que dans une entreprise, il y a plein de gens qui ne s'entendent pas, qui ne sont pas des meilleurs amis du monde, mais qui travaillent pour l'intérêt de la société. C'est tout. Après, chacun prend sa route. Après, chacun prend sa route. Donc, moi, aujourd'hui, je ne vois pas un dingon. Justement, en fait, avoir la son Diamant Bleu dans le but de pouvoir faire avancer. avec Glutanium. Oui. Ce n'est pas typologie ? Attends, j'ai un problème. C'est comme si ça s'entrecoupe. J'ai un problème. Je ne sais pas. Est-ce que vous entendez fluide ? Moi, j'ai des mots qui se coupent. En tout cas, vas-y, continue. Voici, ça fait encore qu'on va couper et recommencer. Oui, vas-y. Ok. Donc, ce que je voulais dire en fait, Sango, c'est que dans ta relation avec Diamant Bleu et Glutanium, c'est une relation de maturité. Oui. C'est une relation de maturité. Oui. C'est très important que les gens écoutent. Oui. C'est une relation de maturité. Il faut être calmant pour continuer à faire une guerre impolutive. C'est seulement parce qu'on vous fait plaisir à cette question qui, en réalité, s'en foutez-vous dans le quotidien. Oui. Tu m'as compris ce que je veux dire ? Oui. Voilà. Est-ce que ça va, est-ce que tu veux que je revienne encore dans mon speech ou bien... Pour le Diamant Bleu, c'est bon. Tu peux maintenant chuter. Tu peux continuer la suite. Voilà. Maintenant, par rapport à Citron Vé et Alias Mala-Tonganaise, il faut que ceux qui nous écoutent aujourd'hui sachent une chose, c'est que nous allons prendre les mesures juridiques nécessaires pour que cette affaire ne soit pas réglée par la justice et par tous les pays dans lesquels cette personne a eu hâne. Bon, je vais couper, je reviens. Ah, non, ça a coupé. Voilà. Voilà. Attends, je reviens. Je reviens. Allô ? Tu m'entends ? Oui, maintenant, j'entends, oui. C'est bon, j'ai préféré couper. Ok. Oui, les pays, tous les pays dans lesquels elle a eu. Oui, oui. Exactement. Déjà, le Canada, c'est un pays d'opportunité dans lequel, même si tu viens là-bas à 50 ou 60 ans, tu peux te refaire et vivre décemment. Donc, lorsqu'une personne, en fait, qui est sortie d'une misère absolue, que ce soit une misère sociale ou une misère juridique passée en France, elle était sans papier, elle n'avait pas de boulot, elle n'avait rien pour se retrouver dans un pays comme le Canada où tu peux refaire ta vie à zéro et se mettre dans ce genre de schéma, c'est des personnes normales qui doivent avoir une bonne descente de vie et que c'est vrai de laissons pour plus de personnes. Parce que, Manna Tonganaise, c'est de laissons pour plus de filles là-dehors qui rêvent avoir une vie comme elle. Exactement. Mais il faut qu'on fasse tout ce genre d'écouté. Non, faites attention. La vie qu'elle-même, c'est une vie dangereuse et que ce n'est pas elle qui doit faire vie de référence, de vie. Et malheureusement, ce qu'elle vit aujourd'hui n'est que ce qu'elle est. C'est son étance même. C'est qu'elle a toujours vécu d'un environnement de vôle. Je voulais rappeler à tous les internautes ici. J'ai toujours dit depuis moins 5-6 ans que Manna Tonganaise vit avec une fausse identité. Son nom de « Tonké Fampo » « Paola Cynthia » n'a aucune certitude que c'est son vrai nom. Je peux dire que c'est un nom temporaire. Et je mets en défi tous les internautes qui étaient que moi, le bon, je vais le démontrer sur le plan de justice et je suis en train de le faire actuellement. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Maintenant, quand je dis qu'elle vit avec une fausse identité, je vais dire que l'acte de naissance que Manna Tonganaise possède n'a aucune référence d'un bâtiment physique au Cameroun. Ça veut dire par là qu'il n'y a pas un centre d'état civil physique qui hésite au Cameroun où elle ne peut pas en sorte de naissance aller faire une copie. Ça n'existe pas. C'est ça. Ça n'existe pas. Il faut que ça soit un peu clair sur ces détails-là. Ça n'existe pas sur ces terres. Un acte fictif venant d'une mairie fictive. Voilà. Non, on ne peut pas dire que l'acte de naissance est fictive. On dit que l'acte qui est là sort d'une mairie fictive. Ah, d'accord. Oui, c'est ça. La mairie fictive dans l'acte d'une naissance est faux. Elle est faux. Voilà, c'est ça. Un acte faux d'une mairie fictive. Est-ce que ces gens qui l'anacent, normalement, qui les anacent avaient ce nom-là ? On ne sait pas. C'est pour ça que j'ai annulé le mariage au Cameroun. Je n'ai pas divorcé de Manna Tonganaise. C'est très important. Il y a une différence entre un divorce et une annation du mariage. Le mariage a été annulé sur la barre à des éléments juridiques qui ont été déposés. Ça, c'est très important, cette partie-là. Maintenant, parlant de l'affaire de Scokery, il va falloir que les différentes victimes des Manna Tonganaise, parce que toi et moi, nous sommes là pour les aider à pouvoir restaurer l'argent d'une façon ou d'une autre. Que ce soit par une condamnation ou que ce soit par une partie. Et que toutes les personnes qui ont été impliquées de près ou de loin dans cette histoire normale puissent prier. D'ailleurs, j'ai appris qu'en fait, il y a des personnes à travers le monde, notamment en France, qui ont été, en fait, dans ce programme de Scokery. Je voulais se rappeler qu'on peut faire une erreur d'un programme de voyage de deux ou trois personnes. Ça peut arriver, mais pas 60. Pourquoi ? Parce qu'on peut faire une erreur sur, en fait, un processus de voyage. Même le visa, tu peux demander un visa, ça ne fonctionne pas, même si le réseau semblait être bien. Oui, ça peut arriver. Non, même pas. Je vais me expliquer. Ici, je vais faire une démonstration scientifique. Ça veut dire que deux ou trois personnes, tu peux faire une erreur sur deux ou trois personnes. Ce qui veut dire que tu n'as pas pu en fait normalement trouver un moyen pour les faire voyager. Mais à partir de 60 personnes ou au-delà de deux ou trois personnes, ça veut dire que tu as amélioré ta façon d'escoquer les gens. Tu n'as pas amélioré ta façon de voir dans quelle mesure ce processus de voyage doit se réaliser. Est-ce que vous voyez un peu la différence ? Elle est très fine, la différence, mais c'est là où il y a la différence. Elle ne peut pas, elle, un seul instant, dire qu'elle a été victime parce qu'elle, maintenant, la Tonganaise, elle a toujours eu cette capacité à se passer pour une victime, quelle que soit la circonstance. Et tu verras que partout où elle va devenir, elle va se passer pour une personne qui a été victime. Oui, tout à fait. Quand c'est parce qu'une personne qui a été victime, on ne se cache pas. D'ailleurs, moi, je ne me suis jamais caché depuis que je suis revenu en France parce que j'ai été victime de ces accusations criminelles. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Voilà. Donc, ce qui est fait, c'est que Manana Tonganaise et sa bande ont en fait amélioré le processus d'escoquerie des gens. Ils n'ont pas ou ils n'ont pas amélioré le processus de faire voyager les gens. C'est là où l'escoquerie se démontre. Voilà. Et je le suis dit à Lolo qu'il est temps pour elle qui prétend être la voie des sans-voix de régler ce plan. D'autant plus qu'il y a quelques jours, elle a dit qu'en fait, elle devait maintenant se concentrer sur les violences des femmes faites en Afrique. Mais tu vas faire une pause parce que cette affaire est extrêmement grave. Elle est extrêmement grave. Elle est extrêmement grave que je jure Lolo sur mes trois garçons que j'avais mal en anglaise. Elle ne va pas s'en sortir. Avec cet affaire, elle ne va pas s'en sortir. Sur le plan juridique, je dis bien sur le plan juridique, elle ne va pas s'en sortir parce que, tout de suite, les choses sont engrenées et je te garantis qu'il va falloir que le moment venu puisse faire face à la justice. D'ailleurs, je voulais dire à toutes les personnes, femmes comme garçons, blogueurs comme blogueuses qui prétendent normalement dire que dans tous les cas c'est rien du tout, sache une chose, il y a ce qu'on appelle le congossa de Facebook qui, dans la plupart des cas, est un déclasheur d'un processus juridique à la cour. La fin complète n'était pas un congossa et ça a terminé par la justice. C'est ce que je voulais dire pour ce soir. Bonsoir, la main. Merci, merci beaucoup de ton intervention, le bon. Et oui, je pense que ça a été très clair et je ne sais pas si sa nièce va prendre en considération aussi la partie qui lui incombe d'être la voix des sans-voix sur ce problème et vous savez, c'est des gens qui ont laissé de famille très poussée malheureusement et qui supportent tout et n'importe quoi, qui ne sont pas capables de dire à leur frère ou à leur soeur ou à leur personne que tu n'as pas bien fait et qui ne prennent pas aussi le feedback positif ou négatif qu'on leur donne même dans le respect. Donc, je ne sais pas. Si je me permets, si je me permets, Lolo a intérêt à régler ce problème. Elle a intérêt en tout cas à faire régler ce problème parce que moi, je vais m'occuper absolument de Lolo sur le plan Facebook par rapport à cette histoire. A chaque fois que je fais des sorties incohérentes, je vais mettre mon intelligence intellectuelle pour démontrer que ce qu'elle raconte est faux. comme je viens de le dire tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas faire une erreur sur deux ou trois personnes mais on ne peut pas faire une erreur sur 60 personnes. C'est une organisation de criminels. C'est carrément qu'elles ont amélioré au fur et à mesure les méthodes d'escroquerie. Donc, mal à ton âge, la connaissance, ce n'est qu'une criminelle. Ce n'est qu'une escroque. Elle va payer ce qu'elle a fait sur le plan juridique. Et comme ça, toutes les personnes dont elle sait entre guillemets de soi-disant de femmes fortes, de femmes tout ce qu'il y a derrière pour se rendre compte qu'elles n'étaient qu'une feuille morte. Voilà. Bonsoir, la reine même. Merci beaucoup. Merci de ton intervention. Merci. Alors, ça a été très clair. Donc, Tintin Pantalon, tu as bien compris le message de ton ex-go. Voilà, Tintin Pantalon, ça, c'est ton message. Donc, tu vas savoir qu'à chaque fois que tu vas faire une sortie pour être la voix des sangs, ou faire des émissions de télésomnambules, tu vas la voix sur ton dos pour démontrer ton mensonge et ta manipulation parce que vous voulez passer pour ce que vous n'êtes pas. Pourtant, dans le fond, vous êtes des personnes pas clean du tout. Et il y a une personne qui vient de mettre un commentaire que j'ai vu en passant. Là, je voulais répondre, mais bon, c'est déjà passé. Comme le téléphone m'a dérange. Donc, est-ce que je vais donner cinq minutes pour les questions? Merci vraiment, Lebon, Lebo-Debo, pour ton passage. Tu as été très clair et précis, voilà. On ne peut pas faire des omelettes sans casser les oeufs. Moi, sur ce problème, je vous ai dit, j'ai l'avocat. J'ai dit que l'avocat que j'ai choisi, c'est un maquat. Donc, ceux qui n'ont pas d'avocat de ce côté pour pouvoir poursuivre le truc, il est là. Il est disponible. Il va vous aider. Parce que les victimes, personne ne mérite, aucune famille ne mérite d'être crucifiée de la sorte. Ça, c'est crucifié au moins, c'est-à-dire sur 60 personnes. Si dans chaque famille, on a 50 personnes, donc 6 fois 5, 30, ça fait au moins 3, comment je peux dire, 3 000 personnes qui sont tombées à l'eau. Parce que vous savez comment dans les familles, une personne qui a un occident vaut de l'or pour sa famille. Vous savez combien des tentacules d'aide de les personnes de l'occident jusqu'où ça va et jusqu'où ça touche dans les familles. Alors, s'assoie et huile une arnaque de la sorte jusqu'à faire disparaître les pages et reçus juste un nom de mère, je ne sais pas trop bien quoi. Toujours pour passer comme si voilà, voilà et tout. Pourtant, on connaît déjà que tes antécédents sont énormes. En ce moment, tu en pousses, je dis si, si elle est une chose que tu as faite, plus cette arnaque, moi, je vous dis sincèrement, sachez que je reste disponible pour exposer cette affaire, pour que ça soit su et connu par tous aux personnes qui veulent voyager pour venir au Canada. Arrêtez de faire confiance aux personnes lambda qui vous parlent d'immigration sans aide des personnes. Tous les consultants d'immigration au Canada ont un nom enregistré dans le registre des idées consultants d'immigration. Tous les avocats au Canada ont un nom dans l'ordre. Ils sont inscrits à l'ordre au barreau du Canada. Donc, c'est très important de prendre des personnes enregistrées pour que quand on vous donne leur nom, tapez leur nom, faites des recherches pour voir s'ils ont payé leurs droits des essais pour que s'il y a un problème, vous soyez capable de leur porter plainte. Moi, je ne peux jamais me lever un matin et dire que je fais l'immigration. C'est un sujet très abstrait. Les cas sont différents. Autant il peut avoir les visas qui sortent pour le tour si après il n'y en a pas. C'est comme ça. Parfois, il y a des réjets. Parfois, l'immigration stoppe tout. Il dit que maintenant, les six prochains mois on ne fait plus rien et tout le monde, les dossiers sont en stand-by et les gens qui savent que dans six mois sont en attente, ils ne sont pas contents. Moi, quand quelqu'un m'appelle pour l'immigration, je le refais soit à l'avocat en immigration, soit au consultant en immigration que je connais. Je préfère. Et là, vous allez payer vos consultations, faire vos choses si ça fonctionne, tant mieux. Quand vous allez à venir, je vais vous apercevoir au Canada. Si ça ne fonctionne pas, ben, bonne chance, just too bad. Mais au moins, vous aurez une autorité compétente qui en maintient à traiter ce genre de problème et à le régler de fond encombre. Donc voilà. Et quant aux gens qui m'insultent, je vais dire aux gens qui m'aiment beaucoup. Les injustes, ça glisse sur moi. Ça fait longtemps que les injustes ne me font plus rien. Je suis vraiment sincère. Donc, c'est ne vous dérangez plus. Ça glisse, quoi. Je ne suis même pas au courant. Et je remercie ceux qui prennent le temps de ne pas m'envoyer ça parce que, vous savez, j'ai fait tellement de ménages sur les réseaux. Donc, je suis suivie par le lit, quoi, la crème, quoi, voilà. Donc, avec une telle personne dont elle doit payer au plus fort sur le plan juridique. Voilà. Monsieur Lebon dit encore que ses enfants sont en danger avec elle. Elle doit payer au plus fort sur le plan. Elle croyait qu'elle joue un jeu d'échec et mat. Mais voilà que ça l'a engouti, en fait. Le pire encore dans ça, comme je dis, toute une organisation criminelle, ils ont fait disparaître tout. Ils ont fait disparaître toutes les traces. Cette dame qui m'a appelée ce matin criait aux meufs, elle dit, « C'est d'elle que vous parlez ? » Je dis, « Oui. » Elle dit, « Mon Dieu ! » Elle a disparu, elle nous a bloqués. Et qu'elle finit, elle bloque. Après, maintenant, elle se passe pour une malade. Donc, Kamta Chou, Michide, s'il vous plaît, j'aimerais que vous envoyez des cœurs maintenant pour Kamta Chou, qui est un faux profil. Mais qui est venu nous dire qu'elle embrasse, pour venir prouver parce qu'il y a des gens qui vivent en voulant prouver sur Facebook. Moi, les gens sur Facebook, certaines personnes peuvent penser ce qu'ils veulent de moi. Je n'ai pas besoin de me battre pour justifier ce qu'ils pensent de moi. Je l'ai dit toujours ce que vous pensez. Mettez la rhum magie, mettez le piment, assaisonnez comme vous, les gens n'ont rien à foutre, rien à chier, rien à branler. J'ai ma petite vie, je n'en vis personne. Je suis tranquille. Merci pour les cœurs pour Kamta Chou parce que c'est grâce à Kamta Chou qu'elle est sortie de son trou où elle se cache depuis parce qu'on s'est questionnés là-dessus. Et là, en venant prouver aux internautes qu'elle n'a pas le fameux brasseur qui sait, qu'elle n'a jamais eu, peut-être qu'elle a eu, moi, je ne sais pas. C'est un message qui nous a trouvés comme ça sur les réseaux. En venant prouver avec sa juju et en disant on va faire comme ça, on va faire ceci, ça fait que les créanciers et les victimes ont commencé à dire « Yeah ! Donc, c'est elle, je la cherche. » On a appelé les compresseurs pour déposer l'appel. Et moi, aujourd'hui, j'ai été aussi appelée. Donc, c'est pour vous dire que mon téléphone est ouvert plus 1 514 950 160. Je ne veux pas que vous me racontiez l'histoire de peur de raconter l'histoire différente de ce que vous avez vécu, mais je veux que vous ayez du cran et de la jugeote et de l'amabilité et aussi l'envie de stopper pour les prochaines victimes. Donc, vous prenez sur vous de venir témoigner vous-même, de venir dire ce qui s'est passé. Je peux prendre les infos, je viens dire après vous êtes assis derrière votre fauteuil. Non, non, c'est pas comme ça. Elle a mal redit. Non, le jour là, c'était pas ça. C'est plutôt tel document. Je serai tout mélangé parce que je ne suis pas, je n'ai pas vécu votre histoire. Je ne suis pas dans les pas de l'histoire mais je peux vous donner la plateforme pour que vous vous exprimez autant que vous voulez et pour la poursuite, je vous garantis. Pardon, envoyez les cas à Camtachou, elle est là. Elle me vient dire envoyez les cas. Je vous jure, je ne sais pas si affaire de bracelet était vrai ou faux mais parce qu'il y a eu affaire de bracelet parce qu'elle a fait la vidéo, elle ne s'est pas redonné parce qu'elle n'est pas sortie chez ses nièves qu'elle se cachait depuis longtemps. Les nièves ont cru qu'elle était fâchée parce qu'ils me parlaient mais elle se cachait pour mieux opérer dans le noir en bandit. On nous a dit qu'elle a acheté un immeuble mais c'est l'immeuble du mal, l'immeuble du sang, l'immeuble du sang, ça dit que vous voyez si quelqu'un reste un immeuble plus loin, l'immeuble disparaît, un immeuble c'est front, on dit que c'est quoi? C'est parce qu'il y a des gens qui prient nu et jour pour que le mal t'arrive tellement tu les as arnaqués. L'espoir de plusieurs familles sont tombées à l'eau. Vous savez comment la misère existentielle prend des gens là-déhors. Alors la remédie, la maman de l'air juste, c'est celle qui ne recule devant rien pour l'air juste et la vérité. Et quand vous êtes dans la vérité comme a dit M. Lebon, vous restez toujours sur la même trajectoire. Il n'y a personne qui peut vous arrêter. Les gens ne comprennent pas. Vous êtes invincible, infatigable, instoppable. C'est-à-dire que vous vous foncez à la vitesse de l'éclair. Les gens parlent, ils parlent, c'est pour que ça glisse mais vous êtes toujours là. Boîtes sur vos bouts. Et c'est ce que je fais sur les réseaux. Donc je suis vraiment, comment je te dis, l'exception qui confine la règle et ça me fait plaisir de vous accompagner les victimes dans cette démarche. Beaucoup m'ont dit qu'il y a déjà des plaintes qui ont été faites mais il y en a qui sont restés sans suite de rien parce qu'ils n'ont même pas les moyens indiqués. Donc toucher-leur ceux qui savent les familles respectives, ramifications et tout et dites-leur qu'une feuille de roue qui puisse, même s'ils ne vont pas rentrer dans leur fond parce que je ne crois pas qu'elle pourra leur embousser mais justice sera faite et couper le mal qu'elle a fait avec toute sa grande bande de crimes organisationnels. Je vous garantis ça. Des gens vont dire oui, ça veut dire que tu es en guignard, vous pouvez penser à tout ce que vous voulez. Moi ça fait longtemps que ce que certaines personnes pensent ne me dit plus rien. Moi je suis la couleur juste et la vérité et quand je regarde un être humain, je pense que je ne veux pas qu'on lui fasse ce que j'aimerais pas qu'on me fasse ni à mes enfants si je suis de cette terre. Donc voilà. Alors je resalue les retranscripteurs de notre côté. Moi je vais vous laisser, je vous aime beaucoup. Je vais aller m'occuper des miens. Voilà, je vais y faire de quoi que vous soupez et tout. Essayez de m'occuper de ma soirée. Donc c'était l'arène Medio, la maman de l'heure juste. Merci de m'avoir suivi et n'oubliez pas le but actionné là. Plus 1, 514, 915, 01, 60, plus 1, 514, 915, 01, 60. Pour vos commandes. Ça me fait plaisir. On a aussi le collagène. Le collagène, vous savez les bienfaits du collagène. C'est tout pour les l'astane de la peau. Ça nous permettrait de ne pas faire de chirurgie esthétique tirée. Tout ça comme Mange. On va rester naturel. Un peu de rote en sortant. Non, Mange. Mange, je vous aime. Bisous. Faut pas fâcher. Ainsi va me t'arriver. Bisous. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.